Je pense qu'on peut y aller, non? Alors, mille merci d'être ici, bonjour. On est content d'être nombreux en présentiel. On était un peu pessimistes. Bon, alors on est très heureux d'accueillir Guillaume Soulez, qui fera la première conférence, et ensuite Jérémy, à Merckx, après la discussion. Je laisse la parole à Enzo pour la présentation de Guillaume Soulez. Oui, je vais présenter notre premier invité, Guillaume Soulez. Il est professeur à l'Université Paris 3 à Sorbonne Nouvelle et chercheur associé au laboratoire de communication et politique et au centre d'études des mouvements sociaux. Il a dirigé le département cinéma audiovisuel de l'Université Paris 3 à Sorbonne Nouvelle de 2014 à 2016. Il dirige depuis 2016 l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, toujours à l'Université 3 à Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste du cinéma et de télévision des nouveaux formats audiovisuels qu'il étudie avec une approche originale, rhétorique et sémélogique, fondée sur l'idée d'une délibération des images. En particulier, il s'intéresse aux relations entre cinéma et espace public, à la réception du cinéma et de la télévision, à l'histoire de la télévision et des séries télévisées. Il co-dirige la collection Champs visuels de l'édition L'Art Martin et il a publié un nombre important d'articles. Il a dirigé plusieurs volumes collectifs et d'ouvrages consacrés au rapport entre l'analyse argumentative, la pragmatique et l'étude de la réception des films, des fictions et des documentaires. J'aimerais mentionner ici son livre publié en 2011 chez les presses universitaires de France, « Quand le film nous parle, le rhétorique, le cinéma, la télévision » car il a eu un impact sur ma formation et plus en général sur les approches analytiques des documents audiovisuels. Dans cet ouvrage, il propose une relecture originale de la rhétorique d'Aristote pour l'analyse de production audiovisuelle. Il construit une méthodologie pour analyser non seulement les discours verbaux exprimés dans les audiovisuels, mais aussi une rhétorique propre aux images, à travers un dialogue profond avec la tradition de la sémiotique visuelle et la pragmatique du cinéma. Je vous laisse la parole et je rappelle le titre de son intervention, « Images actées, images délibérées, formes et typologies de la délibération des images en régime numérique. » Merci beaucoup, Benzo, pour cette présentation. Merci pour l'invitation à tous les deux. Je suis très content de revenir à Liège deux ans après une première intervention dans le centre de sémiotique et de rhétorique. Alors, dans le train, j'ai eu une idée, j'ai appelé ça « l'actimage ». Voilà, une image qui serait un acte ou un acte qui serait une image. Alors, bien sûr, ce n'est pas une image matérielle, ce n'est pas non plus une image mentale, c'est quelque chose qui serait entre les deux, qui serait justement une image délibérée, quelque chose qui serait un processus plutôt. Bon, alors, je ne sais pas si vous n'avez pas convaincant, mais le point de départ, c'est que je me suis dit que nous sommes tout le temps en train de cliquer, d'appuyer sur des boutons ou de mettre des gants dans la réalité virtuelle, etc., utiliser des manettes dans les jeux vidéo pour déclencher des séquences audiovisuelles et que ça peut être un film interactif, comme ce que j'ai pris comme capture d'écran, ça peut être des structures plus complexes, comme des web documentaires, ou ça peut être donc une expérience de réalité virtuelle. Et, en fait, j'essaye de travailler aujourd'hui sur le lien entre, justement, alors ce qu'on appelle interactivité, mais évidemment, ce n'est pas un bon terme, plus généralement les nouveaux médias, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, comment les nouvelles formes audiovisuelles en ligne, arborescentes modifient éventuellement le langage audiovisuel, et puis cette autre direction de recherche, c'est donc la délibération des images. Donc là, je suis en train d'essayer de travailler à la fois sur les nouveaux formats, les interfaces, et de l'autre côté, un modèle théorique qui est celui de la délibération des images, et j'essaye de voir si on ne pourrait pas comprendre mieux, justement, ce geste du clic, cette image actée, cette image sur laquelle on va agir, ou qui a été agie, grâce, donc, à la rencontre entre ces deux perspectives. Voilà, donc, quel lien entre cliquer sur et délibérer de ou avec une image. L'idée, c'est que je vais travailler aujourd'hui sur quelques moments où il y a une hésitation, on soupèse le clic. Voilà, il y a quelque chose comme un clic retardé, et que peut-être ça nous renvoie à la capacité dont nous avons de délibérer avec les images. La délibération, je le dis très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas cette approche, c'est l'idée que, en fait, notre relation aux images et aux sons, ce n'est pas simplement que nous construisons des mondes avec elles ou avec eux, donc, ça serait la relation mimétique, qu'on connaît bien, qui est bien étudiée, mais aussi que nous discutons, en fait, avec ces images, et notamment avec les points de vue portés par ces images, et aussi avec les formes que prennent ces points de vue. Et donc, ce n'est pas le tout de notre relation aux images, mais c'en est une partie qui est peut-être moins étudiée et que j'essaye de mettre en valeur. Mais je pourrais revenir sur la délibération, si vous voulez. Et donc, mon idée, c'est de mieux qualifier aujourd'hui cette relation entre délibération et images à créer. Au tout début, je me suis dit, finalement, cliquer, c'est une sorte de matérialisation d'une délibération. Je ne clique que parce que j'ai fait un choix. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et donc, justement, c'est l'objet de mon travail aujourd'hui. Dans quelle mesure tout choix de clic est ou non délibératif ? Dans quelle mesure y a-t-il délibération alors que de nombreux gestes sont plutôt automatisés ? Et quelle est la relation ou la corrélation entre la manière dont je délibère et la modalité de configuration de la performativité que j'engage en actant une image ? Donc, quelle relation entre la manière dont je vais délibérer et la modalité dont je vais configurer la performativité et la capacité d'agir que j'engage en actant une image ? Donc, quelques mots sur le cadre théorique. J'emprunte d'abord à Pierre Barbosa et Jean-Louis Weisberg cette idée d'image actée car elle a un avantage qui est de ne pas nous enfermer dans des modèles comme ceux justement de l'interactivité ou dans des objets qui sont des jeux vidéo qui sont évidemment les objets dominants dans l'espace des interfaces et des nouveaux médias. C'est même un genre de modèle un peu général de compréhension et j'aime bien l'idée d'image actée parce qu'elle est plus modeste et elle engage moins et donc peut-être elle permet de voir plus de choses. Voici une définition de l'image actée. Image existant et engendrant des gestes dans un chaînage sans fin synonyme d'image interactive mais insistant sur l'acte. Celui-ci double désormais est la dimension visuelle laquelle suffisait jusque-là. Donc j'aime bien cette idée que en gros ça renvoie à l'image interactive mais en insistant sur l'acte et avec l'idée qu'il y a une sorte de boucle entre de gestes et de ce que j'appelle des libérations ou de construction sémiotique du sens. L'acte dans l'image actée je ne vais pas ici le travailler du côté du geste corporel comme le font un petit peu Barbosa et Weisberg dans ce livre mais plutôt du côté d'une approche pragmatique des actes de langage que le contexte de l'acte soit envisagé d'un point de vue social ou d'un point de vue anthropologique. Donc j'ai fait un petit déplacement par rapport à la définition de Barbosa et Weisberg puisque mon modèle de délibération est un ancrage social ou anthropologique. Sur cette base on peut d'ailleurs distinguer l'image actable celle sur laquelle on peut agir par exemple l'icône de lecture vidéo et l'image actée celle qui apparaît comme le fruit de l'acte. Alors je vais travailler sur le clic mais au sens générique c'est-à-dire chaque fois que j'ai affaire à un pointeur une souris une manette pour accueillir glisser feuilleter dérouler etc. Donc je laisse pour cette intervention de côté je sais que c'est important mais je laisse de côté les différences entre ces différents gestes car je ne peux évidemment pas tout traiter. L'hypothèse de travail est toute simple donc il y a des automatismes mais il y a aussi entre image actable et image actée des processus parfois de délibérations qu'il m'intéresse de découvrir. Alors cette action sur l'image elle a une longue généalogie je ne vais pas la retracer mais j'aime bien de temps en temps revenir dans l'histoire on la retrouve bien sûr dans les installations d'art contemporain mais il y avait des dispositifs déjà très anciens dans les fêtes foraines ou avec les boîtes optiques avec manivelles. Voilà un exemple on ne voit pas le titre en dessous on va essayer d'élargir non c'est pas la lanterne à magique donc il ne s'agit pas d'une lanterne à magique en fait il s'agit d'une boîte d'octubre le volet supérieur vous voyez permet l'effet diurne nocturne pour les alors pardon c'est coupé pour les gravures enluminées attendez comment je peux faire les gravures enluminées voilà ce je suis désolé je n'avais pas prévu ça se trouvant à l'intérieur de la boîte amener une à une devant les yeux du public grâce à des ficelles et là vous voyez un enfant qui tire sur une ficelle qui va peut-être amener un changement d'image autre exemple est-ce que vous voyez la suite non ah est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire je me mets là bon autre exemple donc ce qu'on appelle là aussi encore une boîte d'optique vous voyez avec une manivelle qui déroule en fait c'est presque déjà un enchaînement de photogrammes qui déroule des images que l'on voit à travers la petite fenêtre donc voilà on n'a pas attendu le clic pour agir sur l'image j'aime bien rappeler ça dans ces préfigurations évidemment le jeu avec l'image c'est une image mécanisée et non plus contemplée ou enveloppante qui renvoie au geste d'observation d'observation lui-même selon la thèse fameuse de Jonathan Query avec le modèle typique de cette image de l'observateur qui est le phénat qui sticope pardon et ce qui m'a amusé dans cette graveur que j'ai retrouvé au sein de 5 j'ai retrouvé c'est qu'en fait vous avez deux mains vous avez la main qui tient le dispositif et la main qui agit et le texte bien figure de manière on retrouve la notion de main d'employer le disque ci-dessus et on voit qu'il y a ce geste qui s'apprête à faire alors bien sûr c'est cette maniabilité de l'image elle est réversible ça peut être un jouet philosophique qui permet de comprendre le mécanisme de la perception mais ça peut être aussi bien sûr la manipulation dont on a peur avec cette idée du marionnettiste qui nous fait dérouler des images devant lesquelles nous ne savons pas comment ça fonctionne et ce spectacle illusionniste renforcé que permet la manipulation et évidemment cette inquiétude n'a pas disparu on pourrait appeler ça des imaginaires soit celui de la manipulation soit au contraire celui de l'empowerment puisque on peut arriver à faire des avatars de soi-même dans le mouvement avec par exemple des castes de réalité alors je ne sais pas la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui illusion d'action ou au contraire voilà est-ce qu'on ne serait pas pris par la manipulation j'ai déjà traité cette question de la manipulation dans tel ou tel article je dirais simplement pour ne pas répondre à cette question que la délibération montre en tout cas qu'à certains endroits dans certaines situations se manifeste une certaine agentivité du spectateur internaute dans son relation avec les images et les interfaces je pense que vous en conviendrez avec les exemples qu'on verra tout à l'heure donc je laisse cette dimension on va dire idéologique de côté je laisse aussi de côté une autre question très importante du rapport entre l'œil et la main qui est évidemment cette vieille question du regard haptique ou de la relation entre regarder et toucher voilà là encore je ne peux pas tout traiter la dimension corporelle bien sûr ça ne va pas être l'objet de ma réflexion la seule chose qu'on peut dire c'est que l'espace numérique en fait paradoxalement renforce le désir de contact de même que j'avais pu travailler sur justement des web documentaires qui ont comme je l'avais écrit une soif d'espace c'est-à-dire que plus on représente l'espace de façon numérique plus on va vouloir le connecter à un espace réel par toutes sortes de devices et de techniques d'appareils et donc là voilà on est loin du lieu mais on a envie de le toucher donc c'est la seule chose qu'on pourrait dire à ce stade c'est qu'il y a une infirmité du numérique de ce côté physique là qui peut renforcer faire un appel justement au geste faire un appel au désir de toucher mais là encore c'est pas quelque chose que je vais traiter ici en revanche ce dont je vais parler c'est que l'action sur l'image peut être pensée dans un cadre anthropologique qui reconnaît aux images elles-mêmes une puissance d'agir alors ça c'est une petite évolution de mon travail du social vers l'anthropologique parce que je suis de plus en plus convaincu en fait par les travaux de Belting de Carlo Severi ou du dernier livre de Descola qui poussent la pragmatique à évoluer à se préciser et évidemment c'est d'autant plus intéressant lorsqu'il y a justement un acte concret avec l'image l'image peut être pensée au sein de ce que Carlo Severi appelle un champ démonstratif au sein duquel des paroles et des images sont utilisées et agissent au sein de la situation et donc ça ça me paraît finalement un modèle peut-être plus productif pour penser ce qui se passe dans l'espace numérique que les anciens modèles qui finalement avaient tendance à séparer les choses donc c'est plutôt une sorte de vision un peu globale de ce que nous faisons avec les images les images sont prises dans un processus social global et notre action sur l'image peut être vue comme une réponse ou comme notre participation à un agir avec l'image donc c'est à la fois une sorte d'évolution interne de ma réflexion qui est de faire une place à ça mais c'est aussi que quand on travaille sur les images actées ça tombe bien puisqu'on manipule bien des images comme on manipule des objets dans les rituels de ce point de vue la pragmatique permet d'articuler l'anthropologie et la sémiotique c'est reconnu par tous les chercheurs mais notons quand même que ces modèles anthropologiques sont fondés sur des rituels et c'est là que ça est un petit peu compliqué car ces rituels s'écartent des pratiques sociales et sémiotiques ordinaires Sévry s'appuie sur la différence chez Searle entre pratiques normatives ordinaires où les normes contextuelles agissent de façon implicite comme dans la politesse par exemple et les pratiques constitutives des rituels qu'il étudie où les règles visent à constituer un jeu de rôle qui écarte le jeu des formes et des actions des pratiques courantes voilà par exemple la façon dont Sévry reprend la réflexion de Bateson sur la cérémonie d'une avene et il montre comment le personnage qui fait l'objet du rituel est amené à se déguiser dans un jeu de rôle où tout le monde change de sexe sauf la mère du personnage et donc c'est dans cet article-là la parole prêtée que Carlo Sévry développe l'idée de champs démonstratifs et pour lui ça fonctionne cette pragmatique anthropologique ça fonctionne sur le modèle sur lien des formes constitutives mais il me semble qu'on peut tout à fait utiliser ce modèle sur lien des formes constitutives sans forcément être dans le rituel ça lui sert à Sévry pour faire un écart il dit on ne se comporte pas comme d'habitude tout en sachant que j'ai affaire à l'oncle au neveu au frère du père etc il y a une sorte de double niveau mais moi il me semble qu'on peut l'utiliser sans forcément référer à des rituels donc l'idée ça serait de garder cette distinction entre pratique ordinaire et pratique constitutive quand on agit avec des images sans forcément utiliser le modèle du rituel et de ce point de vue la façon dont moi je travaille maintenant sur l'usage c'est d'utiliser le travail de Jacques Periot ce qu'on appelle parfois l'ethnographie des usages que j'essaie d'articuler à la délibération parce que justement ça permet de s'écarter d'une sémiotise de la croyance ou de l'incroyance ou du mythe ou de la démystification et d'aller plus près du côté des pratiques donc de ce qu'on fait réellement avec les images et chez Periot ce qui est intéressant c'est que la logique de l'usage elle s'oppose au mode d'emploi et donc ça permet à la fois de travailler sur les formes constitutives les modes d'emploi quand nous faisons telle ou telle action qui n'est pas de l'ordre ordinaire et en même temps ça permet de penser une action délibérée par exemple détourner une pouce poussière pour en faire une antenne parabolique donc dans le cadre d'une logique qui est celle justement du bricoleur de l'usager qui va pousser plus loin le dispositif donc voilà j'essaie de penser la délibération dans le cadre d'une logique de l'usage à l'intérieur d'un cadre qui serait celui sur le mien des formes constitutives qui s'écartent des pratiques ordinaires pardon je ne sais pas si on voit tout ce que j'ai mis voilà donc voilà à coup j'en suis théoriquement délibération donc un modèle plutôt argumentatif et sociopolitique plus logique de l'usage plus seul la délibération actée comme mise en oeuvre herménotique d'un ou plusieurs usages qui ont des règles constitutives ou non indépendamment d'un rituel alors quelques mots sur le délibération usages d'un usage donc le modèle le modèle de libération repose en fait sur une distinction entre trois niveaux d'abord nous discutons de quoi avec les images en leur demandant quoi ou en identifiant quelles questions alors d'abord un premier niveau qui est des problèmes problèmes et thématiques sociopolitiques explicites tel film me parle de justice d'école me parle de l'Inde des enfants et donc je discute son point de vue sa façon de présenter les choses une délibération rhétorique deuxième modalité de délibération la discussion sur les conventions comment c'est organisé comment les comment ce documentaire ne respecte pas les règles du documentaire ou au contraire les effets progressés donc c'est parfois ce que j'appelle le niveau brechtien c'est-à-dire on délibère sur les moyens de la représentation donc délibération poétique et puis il y a un troisième niveau qui ne rentre pas dans les deux premiers qui est qu'en fait on discute sur on pourrait dire presque la raison la raison d'être de l'objet audiovisuel au bout de là on va travailler sur les interfaces de l'interface audiovisuelle et ce qui me paraît le plus proche de ça c'est ce que Jean-Marie Schafer appelle la thèse d'existence où on remonte en fait à l'arquet ou à l'origine même de l'image et il y a pas mal de discussions en fait on se rend compte qui portent sur ces questions-là dans certaines situations alors est-ce que je peux descendre ah oui là je suis dans l'image voilà donc ce niveau des enjeux donc à gauche les trois niveaux théorico-éthique et celui du film-là se croisent avec en fait le lieu où on discute ou la cristallisation de la discussion sur quoi en fait à partir de quoi on va discuter dans le film par exemple alors voilà je vous donne quelques exemples de croisements entre échelle et lieu donc si on considère que les shadows par exemple sont inintelligibles et immorales donc là je m'appuie toujours sur la réception à tester c'est pas moi qui invente ça et bien on se situe au niveau du simulacre puisque c'est inintelligible les gens ne veulent pas en quelque sorte comprendre ce que les shadows représentent immoral là on est plutôt du côté de ce que le dessin animé doit faire ou pas faire raconter des fables etc à l'intérieur d'un espace public d'une sphère publique de débat donc donnée qui est celle par exemple d'abri 68 quand le courrier contre les shadows est envoyé à l'ORTF autre exemple sur lequel j'ai un peu travaillé donc reprise le film de Hervé Leroux on peut l'analyser il y a des cristallisations de la discussion par exemple à deux endroits un endroit qui est plutôt du côté des formes reprise proposant une sorte de réflexion sur l'archive vivante en retravaillant sans cesse le même fragment et donc du coup l'archive prend une épaisseur énorme qui va s'opposer à l'usage traditionnel de l'archive dans le documentaire qui est utilisé une fois pour toutes pour prouver quelque chose et puis après on n'y revient plus au contraire qu'on ne fait que revenir à l'archive donc là on serait plutôt à droite du côté de l'endroit où ça discute en revanche on est clairement du côté des problèmes publics la discussion rhétorique sur qu'est-ce qu'on a fait du monde ouvrier voilà donc on est plutôt pas au niveau du cinéma mais au niveau de la rhétorique donc voilà c'est juste pour en fait parfois il y a des dialogues de sourds sur les films ou sur les interfaces parce que les gens ils ne sont pas au même endroit donc ils ne discutent pas de la même chose en fait et ça permet cette cartographie permet de se rendre compte voilà autre schéma ce que j'appelle aussi le cadran de la délibération on peut aussi croiser les enjeux et les thèmes et essayer de situer les différents exemples dans ces différents endroits donc par exemple voilà si je travaille sur reprise qui permettrait de tourner la page tapis et bien je suis dans un enjeu explicite et je parle de la position du film donc je suis à cet endroit là je passe encore un dernier mot sur la délibération donc l'idée c'est qu'en fait le spectateur produit lui-même les formes il va s'intéresser aux formes il va leur donner du sens il va peut-être même les nommer différemment selon la position qu'il va adopter et cette position elle est le fruit à la fois de son expérience historique de spectateur ça passe toujours par un spectateur individuel mais en même temps c'est toujours référé à des collectifs d'interprétation et donc cette position évidemment traverse la forme pour produire des interprétations et comme c'est dynamique ça donne plutôt quelque chose comme ça donc c'est ce modèle là que j'essaye de transposer sur les moments où on hésite à cliquer oui non juste un exemple bon je vais passer parce que sinon je vais déborder juste quelques éléments sur voilà comment est-ce que je travaille sur la réception et bien je travaille notamment sur des spectateurs qui me racontent leur parcours sémiotique ça ressemble à un film à sketch parce qu'il y a différents points mais il n'y a pas de suite narrative mais c'est un quasi reportage du coup donc la personne détaille comment finalement les formes vont être organisées pour lui avec là un spectateur qui est plutôt qui finit par comprendre et à donner un sens à s'ajuster à ce qu'est le film Les bureaux de Dieu qui est un film sur le planning familial tandis qu'un autre non dit rien de cinématographique dans cette docu-fiction ce film est survolé c'est une accumulation voilà donc quelqu'un qui au contraire ne voit pas la construction mais qui va parler d'accumulation qui va s'intéresser au directeur mais qui donc du coup c'est intéressant va dire bon bah du coup c'est pas cinématographique mais ça peut être utile et donc du coup on va y avoir une sorte de séparation du sens du film selon l'usage je vais revenir dessus donc selon l'usage engagé l'interprétation va produire des formes pertinentes va sélectionner dans le continuum de nos visuels est très pertinent et va les agencer et donc le travail de l'analyste de film c'est de retrouver les formes produites par les spectateurs de retrouver comment elles sont produites je poursuis un tout petit peu sur cette question d'usage donc toujours avec le modèle de Perio j'aime bien cet exemple des têtes maoris vous savez peut-être que donc il y a le musée de Rouen qui a restitué une première fois une tête maori au nom d'une loi sur les restes humains une loi française sur les restes humains on doit rendre les restes humains à leurs aux descendants on pourrait dire puisque ce sont les têtes momifiées en fait ce sont les corps humains mais l'état français s'est opposé à cette restitution au nom du droit patrimonial parce que tout ce qui est propriété de la musée nationale est inaliénable donc là il y avait une contradiction entre deux lois finalement on a fait une nouvelle loi pour pouvoir rendre ces restes humains et donc par exemple cette tête maori du musée de la marine a été rendue et puis a été organisé une cérémonie de restitution au Quai Branly où en quelque sorte on a dû désartifier ces têtes maoris pour les resacraliser à travers une cérémonie à laquelle a participé le ministre de la culture français donc c'est assez étonnant comme situation et ça prouve bien qu'il n'y a pas d'usage de l'image ou des images sans un cadre d'action dans lequel ça fait sens donc j'avais fait un petit tableau comme ça avec les différents usages les usages traditionnels religieux donc où en fait la peau les cheveux les symboles vont servir à simétiser l'objet comme un objet magique l'usage artistique qu'il va faire de ces objets des objets d'art donc va s'intéresser non pas au fait que ce sont des ancêtres mais à des formes plastiques alors il y avait oui j'avais mis une tête avec un Coca-Cola qui avait été repris mais peu importe avec donc on va le raconter avec le tatouage et faire un objet d'art si on est dans l'usage patrimonial il n'y a pas vraiment de séniotisation de l'objet lui-même mais ce qui peut être intéressant c'est toutes les métadonnées sur l'objet si on fait un usage scientifique donc pour vérifier que c'est bien un être humain et bien on va prélever des éléments mais on ne va pas s'intéresser à la forme globale de l'objet et puis si on le considère comme une relique évidemment en revanche c'est la peau les cheveux qui vont être obligés à respecter puisque c'est un corps donc si je résume ces articulations entre délibération des images usage et interprétation en fait l'usage peut prendre la forme de la délibération des images donc c'est justement cette tension ajustement de Shazam qu'on voyait tout à l'heure là dans le film à sketch qui finit par devenir un reportage vous pouvez délibérer à l'intérieur d'un usage donc par exemple c'est cette tension entre la lecture esthétique des objets religieux et puis d'autres lectures possibles qu'on peut deviner même quand on fait une lecture esthétique et du coup ils vont peut-être perturber cette lecture esthétique et puis délibération entre usages c'est le cas donc de c'est l'ennemi ici qui va faire un tri entre deux usages possibles du même film un film utile pour la télévision mais pas un film artistique où c'est la tension entre l'usage artistique et l'usage bioéthique des têtes maoris on ne peut pas faire les deux en même temps donc quel usage va primer donc si j'ajoute la notion d'action donc si j'enrichis mon modèle avec on peut dire que l'action à laquelle se réfère l'usage dans l'usage traditionnel religieux des têtes maoris c'est le champ démontratif qui permet de se relier aux ancêtres dans l'usage artistique donc c'est une contemplation dite esthétique dans l'usage patrimonial c'est pour établir une situation juridique indexée et conservée et puis dans l'usage scientifique le test ADN c'est pour identifier un individu humain spécifique donc en fait j'aurais dû depuis le départ tenir compte de l'action dans laquelle l'usage prenait sens alors quelle délibération par rapport à quel usage l'action sur l'image met-elle en ligne alors si je pars de l'action qui encadre l'usage qui lui-même encadre l'image actable où se situe la délibération quand je veux cliquer je reprends ma distinction entre l'usage normatif ordinaire on pourrait dire des signes et puis l'usage constitutif selon des règles du jeu entre la politesse et un match de football le signe actable il peut pour moi être soit un signe passeur soit avoir une forme d'opacité pardon le mot texte le mot texte ne devrait pas figurer c'est un reste de PowerPoint il me semble qu'il y a deux opacités symétriques lorsqu'on est dans l'usage le plus transitif possible le plus habituel comme si on appuie sur le bouton pour passer d'un article à l'autre en lisant le journal si ça ne marche pas s'il y a une opacité c'est qu'il y a un bug un problème j'ai perdu la connexion en revanche quand on est dans un espace constitué selon des règles c'est qu'il y a ce que Sid Meier l'amateur du jeu civilisation appelle des choix intéressants alors voilà sa définition on lui demandait c'est quoi finalement le fun dans le jeu vidéo alors il répond en ce qui nous concerne nous sommes attachés à l'idée de décision intéressante quand on est face à quelque chose qui n'est pas fun nous nous posons toujours cette question le joueur est-il en prise avec des choix intéressants nous voulons que le joueur ait ce sentiment que ce sont ses décisions qui font avancer l'histoire quand il se retourne sur sa partie il sait qu'aucun autre joueur n'a joué exactement au même jeu la réflexion de Sid Meier nous permet de rappeler d'une part le besoin d'ancrage du choix ludique dans un contexte culturel politique ou moral même les jeux vidéo évidemment ne sont pas les espaces séparés de nous et c'est ça qui va rendre certains choix intéressants et tout choix n'est pas nécessairement ludique futile interfacé les interfaces peuvent proposer en effet des choix qui n'ont pas grand chose à voir avec la dimension ludique on va en voir quelques-uns choix intéressants désignent donc l'espace de jeu même dans un système audiovisuel pourtant aussi contraignant qu'un jeu il montre que même dans cet espace là dans lequel le joueur est obligé de participer à la scénarisation pour faire avancer le jeu il peut avoir une conscience du caractère constitutif du jeu donc si c'est vrai pour un système constitutif aussi bouclé qu'un jeu vidéo il me semble que c'est vrai à forcerie pour des dispositifs plus ouverts donc ça permet d'éviter l'idée d'interactivité tout en donnant une place justement à la gentilité de l'internaute alors la notion de signe passeur elle me vient de Jeanneret et Souchier dans leurs travaux sur les écrits d'écran qui ont proposé justement là aussi pour éviter l'idée d'interactivité qui est trop dans les modèles homme-machine la notion de signe passeur pour désigner ce geste du clic qui est en fait pris dans une convention de lecture hypertextuelle cette convention fixe le geste dans un cadre sémiotique qui articule la convention fonctionnelle et la convention idéologique qui fait du geste de l'internaute une sorte d'acte très encadré donc contre l'idée d'interactivité qui voudrait dire qu'on peut tout faire on est libre etc le signe passeur est une manière de nous rappeler le cadre dans lequel nous sommes et donc de mon point de vue quand on est pris dans le cadre on est dans le signe passeur quand on est dans un choix intéressant on est face à une opacité c'est pas juste un passage exemple justement donné par Alexandre Assemer je sais pas si vous la connaissez qui travaille à Paris 8 à partir du modèle justement des écrits d'écran de Jeannette Souchier elle a travaillé sur une fiction en ligne où l'internaute peut cliquer pour déclencher le fait qu'un personnage appuie sur le déclencheur d'une bombe donc c'est une fiction comme ça et donc au moment où il faut appuyer sur le bouton on a une petite hésitation on se demande s'il faut vraiment appuyer et donc on retrouve cette opacité du signe alors bien sûr là j'ai un peu simplifié les choses il y a peut-être des choses intermédiaires entre des signes qui sont que des signes passeurs pris dans le cadre et puis des moments d'opacité il y a sans doute des situations intermédiaires mais pour la simplification du propos je préfère les distinguer donc vous voyez le modèle à quatre entrées normatif constitutif signe passeur opacité donc la délibération elle est là elle est dans les choix intéressants seulement donc l'idée des choix intéressants c'est que il n'interrompt pas notre usage conventionnel des images actables mais qu'il révèle que nous avons toujours parallèlement un rapport réglé à des conventions même si nous sommes dans une activité délibérative de lecture plus ou moins dormante ou plus ou moins opérative donc l'idée c'est que la modification de la valeur donnée à l'image va évoluer selon la façon dont la délibération va s'élaborer comme la production des formes évolue dans la délibération audiovisuelle donc cette modification de la valeur donnée à l'image va évoluer quant à l'acte que je peux faire avec elle en fonction de l'acte que je prévois de faire appuyer ou pas sur la bombe évidemment je vais changer de rapport sémiotique à l'image actable et deuxièmement ça va m'interroger sur le sens même de l'acte que je suis en train de faire et peut-être aussi sur le sens de la lecture audiovisuelle que je vais enclencher la lecture audiovisuelle en tant qu'acte donc l'image actée renvoie un dispositif acté qui réapparaît en quelque sorte un peu comme la ficelle de la lanterne magique qui n'a jamais tout à fait disparu il y a donc un premier plan en l'image mais il y a un second plan qui est le dispositif et en quelque sorte cet arrêt sur image que provoque le choix intéressant permet d'articuler l'image actée au dispositif actable d'habitude en fait on ne remonte pas au dispositif mais là oui alors voici quatre exemples de choix intéressants ça va je suis dans les temps encore ok donc Kindia en 2013 le premier documentaire dont vous pouvez changer la fin donc vous voyez la fin elle n'est presque pas écrite je vais vous expliquer en quoi ça consiste gazage des roses peut-être qu'un peu plus connu en 2008 un web documentaire un alors jeu documentaire ou web documentaire Fort McMoneer en 2013 et puis une expérience de réalité virtuelle Fisherman's Tale le gardien de phare en 2019 donc je ne vais pas parler de l'ensemble de ces dispositifs même si à mon avis pour les trois premiers je vais quand même parler de quelque chose qui est assez centrale dans le dispositif mais juste de quelques expériences que j'ai faites et comment ça engage justement la délibération alors Kindia voilà la page Facebook de Kindia l'idée c'est que si vous donnez de l'argent à des associations des ONG etc et bien vous allez améliorer la vie de cette bourgade en Guinée et que donc on vous promet un documentaire qui filmera la vie de ce village grâce à vous qui a évolué grâce à vos dons voilà donc si je donne ça va évoluer donc du clic à la réalité et cette réalité transformée va donner vous à un nouveau documentaire donc je vais pouvoir comparer le documentaire qu'on propose là maintenant en 2012 à celui qu'on me proposera si j'ai donné et donc cliquer donner c'est produire une forme individuelle à venir bon là je vous ai simplement mis le dispositif et des relations entre la page Facebook les ONG qui sont en arrière-plan des blogs la chaîne de télévision qui organise tout ça j'ai analysé ça dans un dans un l'intervention il y a quelques années alors je suis encore en train de m'invier donc Kindia finalement vous propose une délibération rhétorique via le clic à deux niveaux il s'agit de se documenter pour s'engager ou s'engager pour se documenter donc première réflexion sur la dimension documentaire et le fait de construire le sens de ce documentaire à la fois présent et à venir et puis deuxième discussion rhétorique sur la norme humanitaire du don s'agit-il d'une récompense est-ce qu'on va nous récompenser avec un documentaire est-ce qu'un documentaire peut être une récompense est-ce qu'un don se fait sens peut se faire aussi forcément avec une récompense on connait ça avec maintenant le crowdfunding mais voilà c'est une forme assez étrange qui interrogeait quand même beaucoup la dimension documentaire du film mais il y a aussi une délibération sur le simulacre dans le fond si je clique je vais peut-être valider une sorte de relation intransitive entre moi et le documentaire ou entre moi et le dispositif global qui prévoit le documentaire alors par intransitive je renvoie au travail de Geneviève Jacquinot cette spécialiste d'éducation aux médias qui voulait distinguer la dimension transitive c'est-à-dire technique de la dimension intransitive c'est-à-dire de ce qui est engagé dans l'éducation aux médias dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'époque la vidéo etc puisque finalement elle disait que c'était beaucoup plus important la dimension intransitive s'agit-il de jouer de s'amuser de raconter une fiction ou d'éduquer avec des images que la relation transitive on avait tendance à s'intéresser uniquement à la relation transitive justement au clic alors que ce qui est en jeu c'est la dimension intransitive donc là si je valide par un geste technique de façon transitive le projet de Kindia évidemment je valide la dimension intransitive donc dans quelle mesure la réalité va être transformée par mon don puis-je avoir une mesure audiovisuelle de cette transformation et dans quelle mesure un film va pouvoir en rendre compte s'agirait-il d'une preuve documentaire donc en quelque sorte ce que nous demande Kindia dans ce clic à faire c'est de parier donc la délibération aboutit un pas deuxième exemple donc Gaza d'Hérode vous connaissez peut-être ce web documentaire où je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a une frontière au milieu que l'on peut déplacer donc on peut être soit en Israël soit en Palestine et ensuite on va cliquer sur les différentes mentions pour aller rencontrer soit un palestinien soit un Israélien dans sa vie quotidienne donc là il y a évidemment un passage de frontières symbolique l'idée qu'on peut échapper au conflit en quelque sorte en circulant des deux côtés donc une délibération rhétorique mais aussi une discussion de son propre point de vue est-ce que je vais uniquement aller me documenter sur les Palestiniens ou uniquement sur les Israéliens parce que pour telle ou telle raison cette chose m'intéresse plus ou uniquement sur des questions de guerre ou au contraire sur des questions de famille de cuisine ou de ce que c'est et puis il y a une délibération sur le niveau de représentation lui-même dans la mesure où l'interface propose une sorte de neutralité du point de vue est-ce qu'on peut avoir un dispositif neutre est-ce que ça existe si je valide ce dispositif en le pratiquant en quelque sorte je vais donc m'ajuster provisoirement à la proposition de l'interface je vais donc en quelque sorte participer à gazage des rodes en acceptant de jouer le jeu de cette neutralité d'utilité donc j'appelle ça une sorte de participation sous réserve avec clause de regrouillure alors pour Fort McMoney ce qui m'intéresse c'est un moment un peu particulier du dispositif dans Fort McMoney donc c'est l'histoire d'une ville réelle qui s'appelle Fort McMurray en Alberta donc au nord-ouest du Canada qui est une ville champignon qui est fondée sur l'exploitation des sables bitumines qui détruisent la nature de façon absolument catastrophique et il y a un moment où on est dans la peau d'un enquêteur et on doit interroger différentes personnes pour progresser dans le jeu et se renseigner sur cette économie ou cette écologie contemporaine et on rencontre la mère de Fort McMurray et David Dufresne donc le concepteur du jeu nous propose de lui poser des questions et selon la question qu'on va poser on va avoir des points voilà donc ce qui m'intrigue donc voilà les trois questions je ne sais pas si vous les voyez bien le casino au cœur de la ville ça en dit non pardon de sans-abri ou connaissez-vous la taille globale des opérations pétrolières si j'accepte de jouer à l'interview j'accepte de surmonter un conflit entre le jeu et le documentaire en principe on ne joue pas dans un documentaire donc j'accepte de transformer une interview en jeu est-ce qu'on a le droit de jouer avec une interview est-ce que c'est sérieux de jouer avec une interview donc c'est intéressant parce que ça nous pose aussi des questions sur finalement le documentaire par entretien qu'est-ce que c'est la place d'un entretien dans un documentaire et peut-être aussi sur les limites du jeu vous n'êtes pas joué avec tout donc là on a une sorte de validation conditionnelle je clique mais je ne peux pas cliquer une validation conditionnelle du clic j'accepte de jouer ce jeu-là alors je vais pouvoir interroger la mère et donc on passe outre la contradiction entre la règle du jeu et la règle documentaire on fait une sorte d'expérience de pensée on joue avec le principe même du jeu dernier exemple une expérience que j'ai faite au festival New Images c'est important de dire le contexte de cette expérience New Images c'est un festival qui a lieu chaque année au Forum des Images à Paris où en fait toutes les nouveautés de réalité virtuelle sont proposées aux visiteurs et donc on s'amuse on essaye dans le dispositif et donc j'étais dans un contexte de test et je commence à jouer c'est une sorte de jeu à A Fish and Man's Tales qui a la particularité de présenter un jeu en mise en abyme c'est à dire qu'en fait là j'ai mes gants mais je vois à l'intérieur un personnage je ne sais pas si vous voyez en plus petit en miniature donc une représentation de moi-même avec un autre phare etc et je peux aussi par exemple si j'attrape une brosse à dents à gauche la lancer dans la miniature et à ce moment-là elle va m'arriver par au-dessus parce qu'en fait au-dessus de moi il y a aussi le même dispositif comme des poupées russes et donc l'idée c'est de jouer sur les niveaux de réalité ou les niveaux de micro et de macrocosme pour se déplacer dans le jeu sauf que ce que j'ai essayé de faire c'est de perturber le dispositif en essayant d'agir sur la miniature et je n'ai pas pu donc en fait j'ai fait une délibération sur le dispositif je me suis dit si on me met le dispositif en quelque sorte à disposition est-ce que je ne pourrais pas essayer de me hacker ou de le perturber en agissant directement dessus ce n'était pas possible donc ce qui est amusant c'est que je vais conclure j'ai délibéré donc mon image actée ou mon geste acté mais ça n'a pas marché donc j'ai fait une délibération politique sur les moyens de la représentation mais j'ai rencontré une contradiction entre la liberté d'action qui était censée être mise en abyme qui semblait ouvrir le dispositif sur lui-même et le blocage de facto du dispositif donc je me retrouve en fait avec quatre images différentes une image Paris qu'il y a une image à crédit le gardage d'Hérode une image sous condition c'est cette expérience de pensée dont j'ai parlé avec Fort McMoney et puis une image finalement inactée j'ai délibéré dessus mais je n'ai pas pu agir avec et donc j'ai retrouvé l'opposition qu'on trouve chez Deleuze par exemple entre le possible et le virtuel donc j'ai virtualisé cette image mais elle n'a pas pu être actée par opposition je me retrouve avec deux autres types d'images qui sont les images justement des signes passeurs les images que l'on passe comme ça soit qu'elles soient normées c'est du geste automatisé cliquer sur une icône de lecture pour lire une vidéo dans un art-on-offresse en ligne ou alors une image transparente comme d'habitude dans le jeu vidéo où finalement j'ai un standard constructif mais qui n'est pas interrogé le temps de l'usage donc typiquement le jeu d'action voilà le schéma final une image actable et du coup je préfère appeler les deux premières images des images optionnelles parce qu'il n'y a pas de délibération c'est juste des options donc on est dans l'instrumentation en fait du clic la première est incorporée en quelque sorte et du point de vue temporel c'est un flux sans commencement ni fin donc c'est la norme au sens du seul une image transparente alors là évidemment c'est ma culture scénatographique qui me fait penser à la transparence hollywoodienne c'est-à-dire un dispositif qu'on n'est pas censé voir parce qu'on est dans une pure logique de mode d'emport comment ça fonctionne et le temps est découpé constitué le temps de l'opération le temps du film le temps de l'interface mais donc comme dans le jeu vidéo quand on tire sur les adversaires on ne se rend pas compte de la capacité que l'on a de cliquer ou d'agir donc c'est une option instrumentalisée en revanche on retrouve les quatre images dont je parlais tout à l'heure une image ou une acte image fondée sur le Paris avec un saut dans le futur dans la diversité c'est toujours tourné vers l'avenir donc ça on ne vous renvoie pas à Aristote mais c'est déjà présent une image accordée donc un futur possible un usage à crédit une image conditionnée une image sous condition un futur conditionnel et puis donc cette image inactée qui est qui donc finalement n'est pas actable mais je ne le savais pas et il a fallu que la délibération aboutisse à une sorte d'impasse donc alternative à un usage mais que je ne peux pas faire retour au présent au réel à l'actualisation en quelque sorte de ma délibération qu'est-ce que je pourrais dire conclurement donc on a bien six images possiblement actables mais en réalité cinq actées dont trois sont à la fois délibérées et actées donc en conclusion je pourrais dire que parfois on a l'impression de choisir avec un clic mais en réalité tout clic n'est pas le fruit d'une délibération d'où ma requalification du choix comme option dans certains cas tous les clics ou toutes les actions avec les mains ne relèvent pas de la même délibération on peut avoir une relation à l'image une sémiotisation de l'image en tant qu'acte ou acte-image qui dépend bien de la délibération que nous engageons avec elle mais les modalités de cette délibération sont en lien avec le degré d'action et de performativité par et sur l'image que j'ai essayé de distinguer l'action sur l'image est au carrefour entre une intégration de l'actabilité dans la délibération et une interrogation sur la règle constructive du dispositif à l'heure donc le lien entre actualisé et délibéré est complexe mais on peut commencer à distinguer ces quatre différentes logiques socio-sémiotiques qui nous disent en fait ce que nous engageons ce qui est engagé non plus dans un regard sur l'image mais dans le choix d'un geste avec une image voilà j'espère juste que je vous ai donné envie de vous poser ce genre de questions merci beaucoup merci beaucoup c'était vraiment très très complexe très je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite moi j'ai peut-être deux questions mais vraiment très très peut-être un peu périphériques sans aucun doute périphériques alors bon la première c'est très général sur les usages je me demande si tu as montré qu'il y a une certaine liberté de cadre interprétatif disons et je voudrais savoir s'il y a des contraintes pour toi entre textualité et usage c'est le problème l'ancien problème d'écho sur la lecture aberrante sur les limites de l'interprétation donc quand est-ce qu'on débouche sur une lecture aberrante et question autre question c'est quelque chose que j'ai pensé dès que tu as commencé en disant l'image de manière très générale puis ensuite j'ai beaucoup consacré à l'audiovisuel mais au début tu as dit ce qui m'intéresse c'est l'image dans un processus social et puis tu as parlé justement de l'acte sur l'image ficelle etc je me demande ceci les actions invisibles les actions spirituelles comme le regard comme la prière face à des images face à des images religieuses peuvent-elles être prises en compte dans ces systèmes sur agir sur l'image ou bien s'il n'y a pas d'immédiatité corporelle faut-il par contre non les exclure de ces modèles de cette réflexion il y a des images qu'on peut manipuler un peu plus par exemple des images religieuses des images vieuses mais on reste quand même dans une action d'observation longue que c'est l'opposé du clic c'est ça et donc comment comment tu vois disons l'usage spirituel de l'image parce que c'est quand même un acte c'est plus d'agir des pieds etc merci pour ces deux belles questions alors pour la première j'ai écrit un petit peu dessus puisque justement j'oppose usage et utilisation je sais qu'en italien et en anglais c'est un seul mot uso et blues mais en français on a deux mots ça c'est bien pratique et donc utilisation a un sens péjoratif et c'est comme ça que la traductrice d'Echo a traduit la différence entre interprétation et utilisation utilisation c'est quand l'interprète tire le texte à lui sans se référer au texte en fait selon la règle de l'intensio ferris que propose Echo qui a un contrôle du texte par lui-même si le mot a tel sens à tel endroit du texte il doit avoir le même à un autre endroit du texte selon la doctrine l'ustinienne et bien en fait moi je suis plutôt rortien et rorti dit à Echo on ne peut jamais distinguer le texte du contexte comme vous le faites et tout texte est toujours textualisé par un contexte donc on ne peut pas distinguer des bons et des mauvais usages des utilisations et de l'interprétation etc en revanche et c'est là que j'avais un petit peu développé un point mais c'est pas encore publié mais j'ai bien sûr rencontré cette question là je me suis un peu battu avec Umberto Echo pour réfléchir sur l'usage en revanche la société peut édicter des normes et peut dire cette lecture elle est paranoïaque cette lecture elle est folle cette lecture elle est voilà il y a un beau voilà c'est ça mais c'est pas du point de vue théorique pragmatique que l'on peut distinguer l'usage de l'utilisation l'utilisation n'étant qu'une des formes de l'usage un usage parmi d'autres et justement ce qui m'intéresse dans la délibération c'est quand on a plusieurs usages qui sont en contradiction qui se confrontent ou quand à l'intérieur même d'un usage on délibère de la meilleure façon de comprendre de donner un sens à un film ou à une interface donc de ce point de vue là il n'y a pas de lecture aberrante on pourrait dire par définition dans la sémiotisation mais en revanche une société peut dire ceci est une lecture aberrante en imposant une norme extérieure en quelque sorte au processus de sémiotisation mais bien sûr ça va venir dans la sémiotisation mais d'un point de vue de la description pragmatique c'est plutôt gênant ça va plutôt perturber ça va plutôt introduire une norme de la normativité là où il y a juste un processus de construction alors sur ton image religieuse c'est vrai qu'on est un peu dans une zone un peu intermédiaire dans la pragmatique que je pratique habituellement on pourrait presque dire qu'il y a des actes d'image c'est-à-dire effectivement que si voilà j'entre dans un cinéma et que je vois des beaux paysages je me dis ah bah là je suis en train de regarder un documentaire sur le Nevada etc et puis tout d'un coup il y a je sais pas quoi Robert Redford qui débarque qui me dit ah bah non je suis pas dans un documentaire je suis dans une fiction parce que Robert Redford pour moi c'est un acteur que je reconnais comme appartenant à un genre qu'est le western à ce moment-là effectivement je vais je vais le regard que j'ai fait dans une sorte de relation avec le film en disant mais le film est en train de faire un acte qui est de me raconter un western et non pas de me donner à découvrir un paysage donc du point de vue de la théorie de Searle des speech acts il n'y a aucun problème pour considérer qu'il y a action à travers ma relation au film donc de ce point de vue-là des images religieuses elles peuvent très bien fonctionner enfin ce qui m'intéressait aujourd'hui c'est de faire une différence entre ce speech act mental on va dire et des moments où en quelque sorte notre corps intervient et quelle relation le choix matérialisé et la transformation de l'image parce qu'à partir du moment où j'ai cliqué j'ai une autre image alors j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui mais c'est clair qu'on va passer d'une image à l'autre donc l'étape d'après ça serait de travailler sur les images actées au pluriel après il y a des effets de rétroaction de l'image suivante sur la précédente c'est ce que Weissberg et Barbosa appellent le flux continu la plus permanente de l'interactivité pour dire autre terme donc voilà mais de mon point de vue il y a un cadre global qui est le speech act ou l'acte selon Carlos Evry ça marche assez bien lui-même il cite ça il s'appuie sur ça et puis il y a une spécification qui est le clic avec donc je pense effectivement et c'est ça que ta question incite à penser les zones intermédiaires donc là ce sera encore un autre sujet de travailler sur les zones intermédiaires alors est-ce que quelqu'un a réfléchi à des réflexions oui allez-y sans timidité merci beaucoup c'était extrêmement riche c'est significant j'ai un élément qui n'est pas vraiment une question mais qui est de se demander ce qu'elle passe à reprendre dans ton modèle quand même un type d'image j'ai l'impression qui devient de plus en plus prégnant qui sont précisément les images qui représentent des actions sur les images c'est-à-dire tu vois les captures d'écran avec des gamers qui sont en train de jouer et donc on a de l'image actée qui est représentée absolument et donc quelle délibération se joue là en fait est-ce que c'est une représentation de la délibération ou est-ce qu'on délibère aussi sur sur l'image actée qui est représentée tu vois c'est une question j'ai pas trop d'éléments c'est des jeux c'est des jeux de cadre bon tu as fait tu as répondu à ta propre question c'est vrai qu'effectivement tu peux tout à fait suivre la délibération de quelqu'un et c'est un spectacle qu'on soit mais tu peux délibérer sur cette délibération ça il n'y a aucun problème mais tu peux aussi ne pas délibérer tu peux aussi juste prendre du plaisir la délibération c'est pas le seul mode de lecture qu'on ait mais c'est un mode de lecture que j'essaye de valoriser de dire il est là il existe mais tu peux aussi juste prendre du plaisir à voir le type essayer de jouer et à se tromper à échouer et donc pas du tout en revanche si tu délibères sur sa délibération en fait que ça tu te dis ah j'aurais pu moi j'aurais fait autre chose voilà c'est à dire que tu ouvres à chaque fois des alternatives en te servant de la façon dont la représentation témoigne de sa délibération la délibération représentée pour toi repartir à la racine de l'action mais c'est un peu parfois virtuel parfois tu as pu voir la scène de départ pour imaginer une autre une autre un autre circuit d'image et voilà donc les deux sont possibles à mon avis après c'est juste une description de cadre de mon point de vue mais c'est vrai que cela dit ça favorise la délibération mais alors je pense que le fait que la délibération soit représentée change le statut de la délibération et peut-être la favorise pas forcément je comprends je sais pas mais je n'irais pas aussi spontanément pas dans le sens ça favorise et ça n'est qu'un changement de carte et donc un peu délibéraire pour la délibération je pense que le fait même qu'elle soit représentée peut-être lui retire quelque chose un peu comme la voix off du documentaire qui t'empêche de penser toi-même ce que tu vois peut-être je ne sais pas je pense que si tu as raison il faudrait étudier les deux cas le cas où la délibération d'un autre bouche la tienne et le cas où la délibération d'un autre se développe mais ça tu ne peux pas répondre de façon abstraite puisqu'il faut regarder et il y en a dans les vidéos de gamers il y a des commentaires un matériau de son avenir pour voir comment les gens interprètent ce qu'ils ont lu donc là je pense que les deux cas sont en présentés mais merci pour la question d'autres questions on aura aussi la possibilité de poser des questions après conjointement à la discussion qu'on fera sur l'information de les revenus moi j'ai une réaction qui ne sont pas forcément des questions parce que j'étais surpris par plusieurs coïncidences tout d'abord cette idée de l'image actée de l'imacte que c'est mon projet donc il y avait une coïncidence cette idée d'utiliser l'image comme un acte et puis aussi au tout début les exemples sur l'intermagique et l'idée d'agir et oui c'est une question parce que je vais travailler sur un projet on ne peut pas construire une histoire alternative des médias à partir du mouvement et des interactions qui nous obligent à faire l'intermagique et puis je ne sais pas de l'intermagique et maintenant les médias interactifs plutôt que d'une certaine manière séparer les différents médias c'est une chose que maintenant il y a une explosion et la différentes typologies d'interaction les exemples que vous avez donné mais il y a eu une sorte de succession dans l'interaction c'est une chose sur laquelle je vais travailler et je suis curieux de savoir et puis non je n'ai pas d'autres coïncidences par rapport à l'interaction mais aussi je ne suis pas satisfait de ça du concept d'interaction parce que j'ai travaillé sur les jeux vidéo et oui bon non j'avais seulement j'étais surpris des exemples parce que je trouve que dans les quatre textes que vous avez présenté à la fin il y a des actions disons pragmatiques qui sont quand même qui configurent des spectateurs différents des points de vue différents là il s'agit vraiment d'un spectateur qui a le pouvoir sur le territoire d'une certaine manière dans le premier exemple c'est plutôt un spectateur qui ne peut pas agir directement sur la représentation c'est pas l'espace de la représentation qui lui donne du pouvoir mais justement il a un vrai pouvoir sur le documentaire et puis oui un spectateur qui travaille plus de manière cognitive dans le documentaire interactif mais bon ce ne sont pas des questions mais ça m'a beaucoup parlé merci non mais je suis d'accord donc effectivement il y aurait effectivement une généalogie des médias alternatives à faire en tenant compte de l'interaction c'est une très bonne idée moi c'était juste une manière de dire n'oublions pas que l'image actée a une histoire c'est juste pour dire voilà et de ce point de vue je ne l'ai pas dit parce que je suis allé plus vite mais Fort McMoney mon avis c'est celui qui est le plus proche de la ficelle voilà c'est je le fais ou je le fais pas tandis que les autres c'est des formes plus classiques des délibérations mais là vraiment on est vraiment au bord c'est un documentaire ou c'est un jeu voilà bon et alors donc c'était juste ça servait à ça ça servait à dire voilà c'est un peu une précaution pédagogique je vais dire de ne pas être le nez sur le clic la notion d'interaction elle est très problématique justement parce qu'elle ne permet pas de penser de la délibération d'où mon utilisation de l'image actée de Weidberg et de Barbosa en donnant une force à acte que Barbosa ne donne pas au même sens que ce que j'essaie de faire parce que la notion d'interaction elle vient du rapport homme-machine c'est l'interaction homme-machine sous-entendu voilà or voilà si on dit ça on pense pas que la machine est un interlocuteur or la délibération suppose une instance avec laquelle on discute voilà donc c'est pas possible d'utiliser le modèle d'interaction homme-machine pour penser de la délibération de l'image actée donc il faut il faut se débarrasser de l'interaction en ce sens là en revanche c'est peut-être pas pour rien mais ça je n'ai pas encore fait le travail qu'on remonte à Bateson un des théoriciens un des fondateurs de la notion d'interaction donc voilà si l'interaction alors là pour tout entre humains c'est construire un jeu des règles constitutables d'un jeu alors là oui peut-être il peut y avoir des libérations mais c'est pas du tout comme ça qu'on utilise une image interactive on l'entend pas au sens de Bateson ou de Mark Larray-Demain on l'entend vraiment au sens machine donc pour l'instant je ne l'utilise pas parce que je peux faire ne piquer pas de conclusion et sur la différence entre les quatre exemples tu as raison j'ai fait un peu comme si il n'y avait pas de différence tout en essayant justement de dire il y a des différences alors disons pour te répondre je fais l'hypothèse mais je ne sais pas si j'ai raison que les différences ne viennent pas des différentes situations que tu as décrites effectivement on ne peut pas la même chose avec ces différents objets mais de différences de relations donc je présuppose qu'il y a quelque chose de commun qui a un choix intéressant à faire par le clic et que c'est la relation à ce choix intéressant qui produit des différences voilà j'ai conscience qu'effectivement à chaque fois c'est des univers totalement différents mais tu as raison je pense qu'on est satisfait et donc moi je reprends mon ordinateur parce que toi tu utilises comment tu veux ah non je vais continuer là-dessus du coup oh passée je crois que c'est fini voilà 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 je vais essayer je vais essayer la letra la letra non la letra voilà 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 Alors, je me réjouis de vous présenter, tout le monde le connaît, mais bon, Jérémie Amers qui est chargé de cours au département Média, Culture et Communication de l'Université de Liège. Il est un spécialiste de la pensée documentaire. Au début de sa carrière, il a notamment travaillé sur les documentaires des années de plan allemandes et sur d'autres formes d'art visuel produites dans des contextes de lutte politique, attentats, grèves, enlèvements, je ne connaissais pas ta passion pour la violence, afin d'identifier les enjeux idéologiques et politiques de représentation d'art violents. Il s'est surtout consacré à réqualifier des événements auxquels une majorité des médias généralistes imposent un discours disqualifiant, en prenant en considération les textes et les images produits de la part de ceux qui la font et la décrivent comme à la fois une expérience corporelle et comme une autoréflexion politique. Il a aussi écrit sur l'art engagé, sur l'œuvre cinématographique et philosophique d'Alexandre Glouge et de quelques héritiers de la théorie critique, notamment sur Hans Magnus Einzelsberg. En 2021, il y a quelques jours, il a publié un ouvrage collectif paru aux presses réelles, quels ouvrages ont participé certains parmi vous ? Et le titre de cet ouvrage collectif est « Hans Magnus Einzelsberg, le jeu de construction pour une théorie des médias suivi des usages d'une théorie marxiste des médias ». Ses livres abordent notamment l'éditation de la théorie critique d'Adorno dans la pensée non seulement d'Elserberg, mais aussi de Brecht, Benjamin, Fanon, Grange. Il s'est occupé aussi de fake news, de faux documentaires, et il coordonne à présent avec François Provenzano, un groupe de chercheurs sur le problème de l'éducation mondiale, quels d'autres ainsi présents participent aussi. Donc, je te laisse la parole. Merci, Lémy. Merci. Bien, merci. Je vais donc à mon tour prendre la parole dans ce féminaire. Très heureux de pouvoir fréquenter. Merci pour l'invitation, disons, Maria. J'oublie, alors je suis Guillaume Soulez pour parler d'actes, mais peut-être d'actes presque sans images. Je vais m'intéresser uniquement à l'acte, presque seulement à l'acte de filmer. Et une autre chose que je voudrais peut-être dire, c'est que vous allez le remarquer tout de suite, mon intervention sera très peu théorique. Elle est essentiellement la présentation, voilà, pour le moment, d'une série de problèmes que me posent, ou de questions, que m'adressent un corpus en cours de constitution. Donc, c'est beaucoup plus exploratoire, je crois moins théorique aussi, que ce que nous venons d'entendre. Alors, je voudrais commencer cette communication par un petit rappel historique, enfin, historique, ça date d'octobre 2020, vous vous en souvenez peut-être, mais à l'époque, deux députés de La République En Marche, Alice Toureau et Jean-Michel Fourvergue, introduisent un projet de loi dit de sécurité globale. C'est comme ça qu'on a appelé ce projet de loi. Alors, bien qu'on ne puisse pas réduire ce projet de loi à ce seul point, c'est une proposition de loi qui a été très remarquée dans un contexte qui était marqué depuis quelques années, en France notamment, par ce qu'il convient bien d'appeler des violences policières, même si c'est un syntagme qui a été contesté très largement, notamment par Macron, lui-même, comme vous vous en souvenez sans doute. Alors, parmi les 29 articles composant cette proposition de loi, le 24e, tout particulièrement, va provoquer d'emblée de très vives récriminations, non seulement dans les rangs de l'opposition parlementaire, mais aussi dans les associations de journalistes professionnels et dans les associations relevant de la société civile. Et au cœur de cette polémique et des réactions à ces propositions de loi se trouve donc la proposition, si Paul Paul veut bien avancer avec nous, se trouve donc la proposition de punir 20 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amante, le fait de diffuser, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire d'un gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Donc ça, c'est le texte à l'origine, qui est un produit par Toureau et Fournier. Cet article condamne donc explicitement le fait de diffuser une vidéo d'un représentant des forces de l'Ouvre avec l'intention avérée de l'exposer de façon malveillante. Cela étant, très rapidement, les débats médiatiques suscités par cette proposition de loi vont se déporter de l'interdiction de diffuser des images vers, et là je cite les termes utilisés par l'éditorial du Monde, 7 novembre 2020, le risque d'interdire le fait de filmer les forces de l'Ouvre en action. On passe de la diffusion au tournage lui-même, à la fabrication même de ces images. Le Monde, à l'époque, soutenant en outre que la liberté de filmer en de pareilles circonstances, je cite encore l'édito du Monde, joue un rôle décisif dans la mise à jour des violences policières, et donc dans la défense des droits civiques. Fin de citation. Alors, je voudrais d'abord tirer deux constats de ce point de départ, et je voudrais réinterroger ces constats dans la suite de cette communication. Premièrement, le glissement de l'acte de diffuser à l'acte de filmer n'est pas surprenant, je crois, dans un contexte contemporain qui est déterminé, comme vous le savez, par l'usage quotidien d'interface, d'interface interconnectée, est déterminé aussi par un accès généralisé à des applications de diffusion en direct, telles que Facebook Live ou Instagram. La réalité technique de nos pratiques vidéographiques ne distingue plus, à certains égards, dans bien des cas, entre filmer et diffuser, ou, pour le dire en termes sémiotiques, entre la perception, l'énonciation, la communication et la transmission. Deuxièmement, je crois que ces réactions, j'ai de loi, font fond sur le paradigme documentaire de la trace, un très vieux paradigme, et sur la croyance corollaire dans l'efficacité de ce qu'on a appelé le « video witnessing » comme outil de protection physique et de préservation des droits civiques. Alors, quelques cas récents, tous déterminés par des échanges violents entre policiers et citoyens, démontrent effectivement l'efficacité critique d'images-preuves rendues possibles par la prolifération des dispositifs de tournage, d'une part les caméras de vidéosurveillance, et d'autre part leur vis-à-vis les smartphones. Et la proposition de loi sur la sécurité globale concernait précisément, essentiellement, ces deux dispositifs-là. Donc, à la fois des prises de vues mises en place par l'État ou des sociétés privées, et d'autre part, l'usage de caméras individuelles par des particules. Alors, l'ont notamment démontré cette « efficacité » l'affaire Michel Zéclair, donc vous vous souvenez sans doute, ou encore la reconstitution par Mediapart, d'une série d'exactions policières qui ont émaillé la manifestation contre la loi de sécurité globale le 12 décembre 2020 à Paris. J'ai reproduit simplement ainsi quelques captures d'écran, d'abord de la page titre, qui annonce donc cette mise en ligne de l'enquête menée par Mediapart, et puis trois photogrammes qui nous montrent à gauche, c'est pour être un peu petit, j'espère que vous reconnaissez quand même, donc la reconstitution à partir notamment de vidéos amateurs, des événements, avec juxtaposition d'un champ et d'un contre-champ. Ensuite, des zooms de l'image filmée par un amateur pour entrer dans une infographie qui nous permet de plonger dans les vues de Paris, vous voyez là au milieu le triangle vaguement beige ou jaune indique le point de vue de la caméra utilisée, et puis passage intégral à l'infographie avec les points d'interrogation, qui est où, qui se trouve où, à quel moment, et c'est comme ça qu'on a mené l'enquête. Je crois que ces quelques exemples, qu'on cite souvent pour dire, toute l'efficacité de la confusion d'images tournées dans ce genre de manifestations, rappellent surtout que la visibilité et l'efficacité de ces vidéos dépendent souvent directement de la construction d'une nouvelle énonciation, dont elles sont seulement le matériau constitutif. généralement, on insiste à profusion de référencements, de montages, d'inserts infographiques, de reconstitutions 3D, etc. Il me semble aussi qu'à ce titre, en tant qu'initiative qui montre qu'on a dû retravailler l'image pour la vente efficace, elles attirent notre attention sur un point aveugle des débats suscités par les multiples remaniements de l'article 24, entre l'automne 2020 et le printemps 2021, parce qu'en fait, cet article 24, on ne peut pas arrêter de le réécrire, et ce point aveugle serait que la grande majorité des images tournées dans le cadre de manifestations récentes en France le sont par des amateurs qui ne diffusent pas leurs vidéos ou qui touchent tout au plus une communauté relativement restreinte d'interviews. Noyés dans une offre qui ne catalyse plus aucune révolte, que ce soit en raison du nombre de vidéos accessibles en ligne ou en raison de l'inflation de leur contenu, et à entraîner leur banalisation dans bien des cas, la grande majorité de ces vidéos ne présentent aucun danger pour la sécurité des policiers ni n'infléchit réellement leur usage de la force. Autrement dit encore, ces milliers de vidéos, tournées mais peu ou pas diffusées, battent donc en brèche non seulement l'équation a priori entre filmé et diffusé, mais aussi la croyance en une efficacité critique de cette trace finie. Si l'on suit malgré tout l'hypothèse que le projet de loi Sécurité globale vise la prohibition de l'acte de réaliser et de l'acte de diffuser des images et forces de l'ordre, les milliers de vidéos tournées par des manifestants, mais jamais ou très peu diffusées, suggèrent alors une question, se pourrait-il que dans les premières moutures du texte de loi, le législateur ait estimé que le fait de filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions constituait potentiellement déjà un acte d'agression d'un représentant de l'ordre ? Il s'agit là évidemment d'une question juridique sur l'esprit d'un texte de loi, ses intentions et ses effets réels qui dépassent très largement mon champ de recherche et mes compétences. Et c'est pourquoi, dans la suite de cette communication, je voudrais m'emparer de cette question en en inversant la perspective, c'est-à-dire en l'abordant du point de vue du manifestant filmant et non plus de l'état du policier filmé. Ce changement de perspective me permet de transposer la question concernant l'intention du législateur en une autre question qui porte cette fois sur l'acte lui-même et qui pourrait être l'acte de filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions. Peut-il être compris comme un geste d'agression, voire de lutte, indépendamment de son apparente finalité première, à savoir la réalisation d'une vidéo ? Donc est-ce qu'on peut penser ce geste seul, indépendamment du produit auquel il amuse ? Cette discussion dissocie donc l'acte de filmer du produit réalisé ou de la diffusion de ce dernier et ouvre la réflexion à l'acte en tant que geste inscrit dans un corps et dans un ensemble de corps à corps. Alors pour identifier quelques éléments de réponse à cette question, je vais me concentrer dans ce qui suit sur les représentations générées par des manifestations des Gilets jaunes en France en 2018 et 2019. Ces vidéos et photographies démontrent en effet que la figure du manifestant filmant les forces de l'ordre en tenant un smartphone à bout de bras, d'ailleurs souvent sans réellement cadrer ce qu'il filme, est un des motifs visuels récurrents du répertoire visuel contemporain, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et j'emploie ici le syntagme de répertoire visuel dans le sens que lui avait donné Alain Berthaud, qui avait bien identifié par ailleurs un effet de contagion et de démultiplication de l'acte de filmer dans un texte qu'il avait consacré aux vidéos d'émeutes sur Internet, notamment au Riot War. J'ai juste reproduit cet exemple ici, c'est vraiment presque à titre d'illustration, de deux captures d'écran, d'une séquence dans une vidéo que je l'ai posée sur YouTube et intitulée « Laisse pas traîner ton téléphone devant un CRS Acte 59 Paris 28 décembre 2019 ». Je me permets juste de la décrire parce que ce qu'on ne voit probablement pas très bien, c'est que les deux captures d'écran que j'ai effectuées montrent en fait d'abord à gauche, un manifestant en train de filmer au smartphone un CRS avant que celui-ci, d'un revers de la main, le fasse voler son smartphone qu'on voit d'ailleurs tout juste au-dessus de son casque dans l'image de droite. Au niveau de la structure de ma communication, dans un premier temps, je vais rappeler que la recherche récente dans les domaines des études médiatiques et des sciences sociales a largement contribué à la confusion entre l'acte de filmer et l'acte de diffuser des images, puisqu'on va voir que la grande majorité de ces études réalisées sur ce sujet évaluent l'acte de filmer en fonction de sa seule finalité apparemment évidente, à savoir la réalisation d'une vidéo et sa diffusion subséquente sur Internet. Dans la deuxième section de mon intervention, je vais essayer de m'affranchir de cette réduction de l'acte de filmer à l'acte de montrer en proposant une lecture politique de l'occupation corporelle de l'espace urbain par des Gilets jaunes. Cette ouverture à la corporalité des manifestants nous permettra enfin, dans la troisième partie, de proposer quelques éléments d'analyse de l'acte de filmer les forces de l'ordre en tant que geste de lutte. Ce troisième temps nous permettra ainsi d'identifier la portée potentiellement politique, subversive, militante, d'un acte qui ne vise plus tant à montrer un policier qu'à se montrer à lui. Et d'un point de vue épistémologique, je dois encore le préciser, mon approche sera avant tout matérialiste, dans la mesure où je m'intéresserai beaucoup moins aux intentions qui sous-tendent les actes envisagés ici, qu'aux effets pragmatiques produits par l'usage de moyens techniques dans un contexte déterminé par des affoncements entre la police et les manifestants. Avant de passer à ces trois sections de ma communication, je voudrais m'arrêter aussi un instant à ce que j'ai appelé un obstacle méthodologique, parce que je crois que c'est aussi un peu au cœur de ce séminaire, mais aussi, pour ma part, j'ai un rapport évidemment très peu technique et très peu théorique par ailleurs aux différentes méthodes qui concernent l'exploitation de grands corpus d'images, notamment au lieu. En fait, dans cette recherche qui est toujours en cours, j'ai été confronté très rapidement à une double difficulté méthodologique. La première, je crois, est assez classique et a déjà abondamment été traitée par la littérature scientifique. Elle concerne la constitution d'un corpus de vidéos dites amateurs en ligne. Certaines vidéos sont aujourd'hui aisément identifiables sur Internet en tant qu'elles ont fait l'objet de collectes et de reprises par des structures identifiables, par exemple par des sites de presse, par des associations, par des pages Facebook d'initiatives citoyennes. Et donc aussi, elles sont visibles parce qu'il y a eu travail d'éditorialisation. La grande majorité des vidéos n'a jamais dépassé le niveau de pages individuelles ou de comptes YouTube gérés par des particuliers et qui n'y récoltent au mieux que quelques centaines, voire quelques milliers de vues, avant d'être vidées de leur contenu ou fermées. Ces vidéos ne sont donc identifiables qu'au prix d'une recherche partiellement aléatoire qui est rendue encore plus difficile par une série d'algorithmes qui accentue l'invisibilisation de vidéos les moins plébiscitées. La seconde difficulté méthodologique concerne plus précisément le projet spécifique de cette recherche. Comme je l'ai déjà dit, je voudrais m'intéresser notamment aux innombrables actes de filmer qui n'ont pas nécessairement abouti à la diffusion pérenne de vidéos. Or, à défaut d'un travail d'observation de terrain systématique, les seules représentations qui me permettent d'analyser cet acte sont précisément les vidéos et photographies particulièrement visibles parce qu'elles ont fait l'objet de reprises et de traitements professionnels. Alors, afin de passer outre partiellement à ces obstacles méthodologiques, j'ai combiné en réalité trois méthodes de travail de façon un peu artisanale entre janvier 2019 et novembre 2020. Premièrement, à l'aide d'une simple recherche par mots-clés, qui sont des mots-clés régulièrement associés dans les tags et titres au mouvement des Gilets jaunes, j'ai collecté et enregistré des centaines de vidéos dites amateurs. J'ai ensuite catégorisé ces vidéos dans un fichier à plusieurs entrées en fonction de leur lieu supposé de production, de leur contenu, mais aussi de quelques éléments formels élémentaires et de quelques éléments d'informations métatextuelles. Mais je veux préciser aussi que je n'ai pas du tout pris en compte la rubrique des commentaires. Ce sont des données sur lesquelles je n'ai pas du tout fait retour. Deuxièmement, je me suis abonné à plusieurs comptes Facebook et YouTube, particulièrement actifs durant certains temps d'intensification du mouvement. Et troisièmement, j'ai consulté une fois par semaine les sites et pages YouTube de diffuseurs médiatiques dits « alternatifs » qui ont émergé ou qui sont passés à l'arbre en plan médiatique durant cette période. Je pense notamment à un CL Press ou à un Tarantino. Cette triple méthode, qui se rapproche, je crois, de ce que l'une Vibonie a appelée « déambulation raisonnée », m'a permis de collecter environ 780 vidéos, dont les longueurs variaient entre 12 secondes à 48 minutes, et dont environ 550 ne pouvaient être attribués à des sources professionnelles ou semi-professionnelles. Mais, encore une fois, je prends ces termes avec des pincées parce qu'on sait bien qu'en ligne, notamment, ces catégories se mélangent complètement et les frontières deviennent complètement pauvres. Plus ou moins 60% de ces vidéos, de ces 550 vidéos non professionnelles, ont été retirées d'Internet par le producteur ou premier diffuseur, présumé, depuis le début de ma recherche. Il ne peut donc aucunement être question, ici, d'un échantillon représentatif, mais je crois que la collection ainsi établie m'a permis, malgré tout, d'obtenir un premier aperçu initial de la récurrence de l'acte de filmer comme motif visuel dans ces vidéos. Enfin, je crois qu'il convient de rappeler, mais c'est une évidence, qu'un certain nombre de ces vidéos se caractérisent par une circulation et une dissimilation assez intense, qui m'empêchent d'identifier avec certitude quel est l'organe, quel a été le premier producteur ou la première instance diffusante d'une vidéo. Autrement dit, ces vidéos sont des objets d'innombrables transferts, déplacements, sampling, reprises, remontages, etc. Et encore une fois, c'est précisément cette très grande mobilité sur Internet qui m'a permis d'accéder à une série de vidéos qui ont été retirées du YouTube ou de Facebook depuis le début de ma recherche. Je vais avancer un peu pour passer à la première section de cette communication. On va entrer dans le vif du sujet, mais ce sera moins long que ce que j'ai fait juste ici. Pour m'intéresser à ce que j'ai appelé un espace public d'opposition médiatique. Depuis l'émergence du mouvement intermondialiste et des émeutes de Sittol en 1999, la recherche en sciences humaines et sociales s'est penchée à de très nombreuses reprises sur l'usage militant de la vidéo et sur l'usage militant de la vidéo en ligne. La plupart des études qui sont consacrées à cette histoire récente analysent les méthodes de captation et de diffusion de cette production, les réinscrivent dans des contextes de lutte particulière et les articulent à une critique médiatique qui aboutit à l'expérimentation d'une nouvelle culture médiatique dite participative. Le premier slogan digne des médias, « Don't hate the media be the media », lui-même héritier d'un ensemble de pratiques et de textes apparus au début des années 70, dans les années 60 ou les années 70, apparaît ainsi comme un des mots d'ordre structurant non seulement l'activité des militants, mais aussi de la recherche. Se substituer aux médias professionnels ou dominants serait ainsi la principale finalité de l'engagement de dispositifs de captation dans les manifestations et singulièrement lors de confrontations avec les forces de l'ordre. Et tous ces travaux envisagent ces usages des médias à partir du produit réalisé, la vidéo, ou de sa position dans un champ médiatique donné. Ces travaux concentrent ainsi leur analyse sur du vidéoactivisme, sur l'évaluation des conditions de possibilité de la constitution d'un espace d'expression alternative. Et donc, en somme, l'ensemble de ces travaux envisagent, pour la plupart en tout cas, les usages des interfaces de filmage et de diffusion à travers le prisme d'un processus de construction d'un espace public ou d'un espace public oppositionnel, selon ce concept proposé au début des années 70 par Nick Tecloug, et qui a souvent été simplifié quand on s'en est emparé, en disant que dès qu'on filme autrement et autre chose, et qu'on montre autrement ce qui s'est passé, on a constitué un espace public oppositionnel. Les choses sont évidemment plus complexes que cela, et plus intéressantes que cela aussi. Aucune prise en compte, en revanche, de la matérialité des interfaces et des outils techniques qui régissent l'investissement de cet espace tel que les serveurs et les smartphones, ni, surtout, dirais-je, de leur rapport au corps du filmage. Tout au plus, peut-on trouver une approche de la matérialité de ces interfaces elles-mêmes sur des sites collaboratifs qui sont nourris par des activistes et qui entendent former le manifestant à la protection de son smartphone, donc comment mieux protéger son smartphone quand on rencontre la police. L'étude des implications physiques de l'enregistrement des confrontations avec la police, quant à elle, se concentre essentiellement sur la réception des vidéos. C'est que dans ces études, la question de la contagion corporelle par des gestes et des actes est cette fois centrale, contagion avec le spectateur, qui va lui-même devenir un activiste militant, à partir du moment où il aura vu une vidéo, mais elle concerne principalement un lien ainsi construit entre l'activiste filmant et filmé d'une part et le spectateur activiste en devenir d'autre part. Jamais, encore une fois, il n'est question du rapport étroit entre le corps du filmeur et le dispositif qu'il utilise pour filmer et le rapport que cela instaure avec son vis-à-vis, en l'occurrence le CRS, le traditionnel, le gendarme, le militaire. Dans ce panorama très rapidement dressé, la recherche sur les Gilets jaunes n'échappe pas à la règle, puisqu'ici encore, l'usage de la vidéo, en contexte de manifestations et d'affrontements, est essentiellement examiné dans la perspective de la création de l'investissement d'un espace d'expression médiatique. Énormément de textes sur la création d'un espace d'expression médiatique par les Gilets jaunes. Pour le dire rapidement, ces travaux envisagent l'activité médiatique des Gilets jaunes à travers le prisme de l'automédia ou d'une politique directe et immédiate, dont la caisse de résonance serait les réseaux sociaux. Il y a bien une ou l'autre exception à cet égard. Je songe notamment à un texte de Jonathan Clifton et Patrice Delabroise qui ont essayé de comprendre quel était le rôle que jouaient les objets dans ces vidéos, par exemple une borne de péage. On a plusieurs vidéos de Gilets jaunes qui montrent la destruction de bornes de péage et qui montrent que le mouvement est aussi construit par des objets, mais encore une fois, j'ai jamais une question de l'objet qui est tenu par celui qui est en train de filmer et d'enregistrer la destruction de ces objets. Je pense donc, c'est une délimation, disons qu'il faudrait à l'avenir aussi comprendre le smartphone dans ce type de vidéo-là comme un non-humain actant du mouvement, ce qu'ils font donc déjà avec d'autres objets, mais pas avec eux. En somme, la plupart des approches communicationnelles des vidéos des Gilets jaunes considèrent la caméra comme un enregistreur de traces, comme une arme de contre-information dans une perspective qui reste tout de même très indiciaire. Cette focalisation de la recherche sur les productions diffusées sur les réseaux sociaux s'explique évidemment d'abord par les origines du mouvement des Gilets jaunes, puisque le point de départ de ce mouvement, si je puis dire, est la création de pages Facebook intitulées « Colère », d'une part, et d'autre part, le lancement d'une pétition en ligne pour la baisse des prix du carburant. Par conséquent, l'investissement de l'espace public par les Gilets jaunes a d'abord été examiné comme le corollaire de l'investissement de l'espace numérique. L'investissement de l'espace physique, il est toujours secondaire par rapport à l'investissement de l'espace numérique. Je passe à la deuxième section de cette intervention que j'ai intitulée « Oeil pour oeil, la lutte pour le contre-champ ». Il y a tout de même quelques études qui vont se pencher sur les usages par les Gilets jaunes de l'espace public, l'espace physique, notamment de la ville. Mais ces études indexent là encore l'occupation, par exemple, de ronds-points ou de centres communs à une lutte pour la visibilité digitale et plus largement médiatique. Donc la plupart de ces textes disent de nouveau « Oui, mais ils occupent ces lieux pour être plus visibles sur Internet ». Alors ces recherches, rappelées vraiment trop rapidement dans la section précédente, ne peuvent donc pas interroger l'acte de filmer comme un enjeu de l'occupation d'un espace réel. Pour l'envisager en tant que tel, je voudrais consacrer cette deuxième partie de ma communication à un retour sur l'investissement politique de l'espace urbain par les Gilets jaunes. Et je vais rappeler encore une fois que les sources visuelles que je vais convoquer ici ne seront donc pas considérées ici comme les finalités de ces investissements de l'espace, mais comme les traces secondaires qui me permettent d'en rendre compte. C'est de la documentation. À côté de l'analyse d'une occupation de l'espace numérique et plus largement médiatique, l'occupation de l'espace réel par les Gilets jaunes a été commentée et analysée dans quelques travaux à travers le prisme des symboliques des lieux investis. On retourne déjà de nouveau au signe. Le rond-point, principal lieu périurbain occupé comme une stratégie, notamment dans le trafic économique. Et par exemple, l'esplanade de l'Arc de Triomphe. Chaque fois, on analyse les portées symboliques de ces lieux. Aucune recherche, à ma connaissance en tout cas, ne s'est penchée sur les pratiques d'occupation d'espaces moins déterminés, c'est-à-dire sur les tactiques de groupe lors d'affrontements avec la police, ou encore sur les types de marches organisées pendant les week-ends, sur les grands boulevards des métropoles françaises. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai travail là à fournir, parce qu'en fait, il y a énormément de types de marches différentes. On a toujours mis les cortèges des Gilets jaunes, mais il y a vraiment toute une série de modalités de scénographie différentes de ces images. Partant de l'observation de plusieurs vidéos réalisées par les manifestants et par des journalistes, je rappellerai ici simplement qu'un des enjeux des actions des Gilets jaunes dans l'espace urbain est bien la lutte pour la visibilité bien réelle, bien physique des manifestants. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai comment cette lutte s'inscrit dans un rapport conflictuel entre deux modalités de déplacement, dans et d'occupation de l'espace qui oppose les Gilets jaunes. Alors, je suppose qu'il est inutile de rappeler que le signe distinctif des Gilets jaunes est d'abord un objet usuel, servant précisément à rendre visible le conducteur de voiture lorsqu'il est forcé de quitter son véhicule et qu'il est dès lors particulièrement exposé. Bien entendu, la centralité de ce vêtement fluorescent renvoie d'abord à l'origine du mouvement, à savoir la protestation contre l'augmentation des taxes sur les carburants. Le réinvestissement sémantique du Gilet fluorescent et son emblématisation confèrent aussi à cet objet une autre fonction symbolique, littéralement. Il s'agit de se rendre visible à une classe politique qui a immobilisé celles et ceux qui ne peuvent plus payer le carburant. Enfin, cette visibilité est concrètement d'abord aussi un enjeu des manifestations dans l'espace urbain. Comme le démontrent de nombreuses vidéos réalisées par les Gilets jaunes, la réponse est force de l'ordre au rassemblement de notorisés ou violents et souvent leur noyade dans un épais nuage de fumée lacrymogène. A l'instar d'autres armes nonlétales qui agissent sur lui et les manifestants, en cas d'autres armes donc, et qui les privent de repères spatiaux élémentaires, la fumée devient ainsi une arme sensorielle qui prive les manifestants de tous repères visuels et espatiels. Enfermés dans un nuage de fumée artificielle et irritante qui vise paradoxalement à les disperser, les manifestants ne se voient plus et ne sont plus visibles. Autrement dit, ils ne peuvent plus se percevoir ni être perçus comme un groupe. Et corollairement, la préservation d'une vision visibilité corporelle que je qualifierais de pré-médiatique, donc dans l'espace physique urbain, devient un des enjeux des manifestations réprimées par la politique. Alors de nombreuses vidéos permettent d'observer les déplacements de manifestants tentant de déjouer les stratégies de canalisation des flux par les forces de l'ordre. Ces vidéos montrent que deux modalités d'occupation et de déplacement dans l'espace urbain s'opposent lors de ces confrontations. Lorsque la confrontation entre forces de l'ordre et manifestants semble inéluctable et que les escadrons anti-mutes se mettent en mouvement plus ou moins structuré, c'est en ordre dispersé et apparemment complètement aléatoire que les Gilets jaunes se répartissent dans l'espace pour invectiver les policiers, pour les filmer aussi, pour les faire battre en retraite, pour danser ou encore pour se prêter à une performance vaguement chorégraphie. J'ai juste reproduit ici deux exemples de danses de Gilets jaunes. Et puis j'ai repris notamment la capture d'écran du bas qui nous montre à quel point au fond ce qu'on nous présente parfois comme des hordes et des cortèges extrêmement serrés de Gilets jaunes, la plupart du temps, dès qu'il y a confrontation, deviennent des ensembles qui se dispersent et qui deviennent assez difficiles finalement à géométriser encore. Je ne vais pas y revenir ici, mais vous vous souvenez peut-être de cette vidéo qui est devenue virale, comme on dit, de cet ancien champion de boxe français, Christophe Détager, qui à un moment donné va débouler sur une passerelle et qui va commencer à faire reculer plusieurs CRS en tapant, donnant des coups de poing. Et j'ai analysé dans un autre lieu cette vidéo vraiment comme l'exemple de l'affrontement de deux structurations, de deux occupations très différentes de l'espace. D'une part, les CRS qui vont en serré, essaient de se déplacer malgré leur prothèse et d'autre part, le mouvement du danseur-boxeur, quoi, qui arrive à se faufir. On pourrait donc dire, avec les mots de Maxime Boisy, qu'à l'instar de certains black blocs, même si leurs tactiques sont très différentes, il s'agit ici d'une tactique qui visualise une corporealité alternative. Alors, il y a une autre vidéo que je ne vais pas vous montrer parce que je ne voulais pas montrer d'image en mouvement, vu qu'on est partiellement en distanciel et que ça ne passe pas très bien à la visioconférence, généralement. Il y a une autre vidéo dans laquelle on assiste, encore une fois, à la dispersion très large d'une série de gilets jaunes au moment où les policiers essaient de canaliser leur flux. Et où un gilet jaune qui est en train de filmer dit à ses policiers « Regardez-vous, regardez-vous, ils ne savaient même pas où vous allez. » Il écrit ça dans le smartphone en main. C'est une vidéo qui a été enregistrée lors de l'Arte 12 à Paris. Et puis il dit « Vous êtes perdus dans une forêt des mecs. » Donc il s'adresse aux CRS en disant « Vous êtes perdus dans une forêt des mecs. » Et effectivement, le petit groupe de CRS se resserre, mais n'a plus aucun contrôle évidemment sur la situation. Cette adresse moqueuse ponctue une tactique qui est fondée sur une inversion de la stratégie de régulation des flux. Alors que la police tente d'invisibiliser les manifestants à eux-mêmes et de les disperser pour rétablir l'ordre d'une circulation normée, les gilets jaunes prennent eux-mêmes l'initiative de le faire pour résister à une régulation imposée par les CRS. Quand je dis les CRS, ça peut être la BAC aussi, enfin bon, parfois même la journaliste. Cette exclamation résume donc à elle seule l'échec d'une gestion de la vue et d'une structuration autoritaire de l'espace urbain à laquelle répond un investissement libre, déstructuré et toujours reconfiguré des lieux publics. Ce lien entre l'occupation de l'espace réel, visibilité et vision s'exprime également dans plusieurs vidéos à travers la superposition de l'œil de la caméra et de l'œil du manifestant. Plusieurs vues qualifieraient d'attentatoires, alors c'est une notion qui a été proposée par Olivier Obelleuil, pas du tout sur ce type d'objet, mais sur certaines vues, certains films du cinéma des premiers temps qui se caractérisent par des coups de feu ou des coups de poing contre l'adresse au spectateur. Et donc plusieurs vues attentatoires, et peut-être vous reconnaissiez un photogramme célèbre du film de David Dufresne, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est un pays qui se tient sage. Ces vues attentatoires insistent sur l'exposition de l'œil du manifestant au lanceur d'LBD en induisant une superposition entre l'œil machinique et l'œil physique. Cette superposition de deux yeux menacés, l'un réel et l'autre machinique, est matérialisée par exemple dans une vidéo tournée lors de l'acte XXIII à Paris, qui a été mise en ligne sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne qui est intitulée « Cerveau non disponible ». Vous connaissez peut-être. Pris dans un assaut de CRS, le film a fini par lâcher son smartphone, qui tombe donc par terre, avant que le sang qui goûte de son visage ne vienne progressivement recouvrir l'objectif de sa caméra, ce qui a pour effet que l'image filmée depuis le sol se transforme progressivement en une surface monochrome rouge. Superposant vue et visibilité, ces vidéos documentent la mise en péril de la vue et de la visibilité en même temps qu'elles les préservent. C'est ce paradoxe ou cette ambiguïté qui m'intérite. Autrement dit, ces images documentent, je détourne ou emprunte ici une célèbre phrase de Grégoire Chamayou dans sa théorie du drone, démontrent ou documentent que la vision policière est ici une visée, tout en lui répliquant par l'affirmation de son contre-champ. Certes, à ce stade de l'analyse, le smartphone tendu à bout de bras face aux forces de l'ordre peut encore être considéré comme un prolongement technique du corps humain, impliqué dans un geste machinant, on peut reprendre librement la position de Citon, mais le lien que je viens d'établir entre l'occupation de l'espace et acte de filmer est crucial pour la fin de ma réflexion, comme on va le voir, je l'espère, dans la dernière section, assez brève, rassurez-vous de l'intervention. Comme le suggèrent les vidéos convoquées dans la partie précédente, je vous montre ici quelques images fixes, l'occupation de l'espace urbain par les gilets jaunes ne peut être indexée à la seule occupation d'un espace médiatique. Elle apparaît bien comme un enjeu en soi de la confrontation avec les forces de l'ordre. Et pour cette raison, les manifestations des gilets jaunes s'inscrivent de toute évidence dans une histoire déjà longue de l'occupation des espaces publics. Comme l'ont démontré exemplairement les mouvements Occupy ou Nuit Debout, l'occupation est non seulement une expression, mais aussi un enjeu de la lutte. À l'instar de ces mouvements, la plupart des luttes collectives ou de masse ont donné lieu à l'élaboration d'un répertoire de gestes, c'est-à-dire d'usages des corps qui sont autant d'expressions de la lutte. Or, dans le cas des gilets jaunes, ces gestes n'ont pas encore été rigoureusement répertoriés et analysés, puisque la recherche s'est largement focalisée sur l'espace médiatique et sur l'occupation de l'espace médiatique. Alors, afin de dépasser une première fois ce point aveugle, tout en dépassant la seule question médiatique, je voudrais pour finir envisager le geste de tenir un smartphone face aux forces de l'ordre comme un acte appartenant au répertoire corporel de l'occupation de l'espace urbain. Plus précisément, je voudrais formuler deux propositions d'interprétation pragmatique de ce geste en basant sur les observations élaborées dans la section précédente. Premièrement, en tant que geste posé lors d'un vis-à-vis, parfois asymétrique, entre manifestants mobiles et forces de l'ordre plus rigides, tenir un smartphone à bout de bras intègre de fait le répertoire gestuel des gilets jaunes. Si ce répertoire est mobilisé dans un ensemble de situations dont l'enjeu est l'occupation libre de l'espace urbain, le smartphone brandi à bout de bras peut être compris comme un outil de cette occupation libre. Plus avant, la mobilité même de l'objet s'oppose en tout point à la rigidité d'autres dispositifs de filmage utilisés par les forces de l'ordre. Je ne vais pas du tout ouvrir maintenant ici ma réflexion vis-à-vis, à savoir les caméras fixées sur des... enfin les GoPro fixées sur des perches ou des sticks par les forces de l'ordre. Je rappellerai simplement que dans le cas des forces de l'ordre, ces dispositifs de prise de vue ne sont pas du tout en première ligne, mais sont en deuxième ligne, protégés par un premier bataillon ou un premier escadre. Dans le cas des gilets jaunes, il n'y a pas à proprement parler de première ligne. Donc ces smartphones sont d'un peu partout, y compris à l'avant de certains groupes, ce qui leur confère une mobilité supérieure à celle des policiers qui fuient. Si l'on envisage donc la seule dimension corporelle et spatiale du geste de filmer au smartphone, ce geste et sa prolifération peuvent être compris comme une réaffirmation de la mobilité et de la liberté d'usage de l'espace humain. C'est ma première conclusion. Deuxièmement, si l'enjeu de cette occupation de l'espace est bien la visibilité et la vision du manifestant, je dis bien la visibilité et la vision du manifestant, qui sont parfois mis en péril par les policiers, le geste de filmer sans cadrer peut être compris comme une façon de s'affirmer dans l'espace en tant que sujet regardant, c'est-à-dire doté d'une vue, malgré tout. Il est en effet remarquable que ce geste soit effectué même lorsque la vue est complètement bouchée et que les yeux eux-mêmes doivent se fermer à cause de la fumée ou sous la menace de projectiles à venir. Pour le dire d'une formule, en continuant à filmer, malgré tout, les gilets jaunes manifestent gestuellement leur visibilité et leur vision quand bien même elles ne peuvent plus débaucher sur la production d'une image visible. La proposition finale a franchi donc, je l'espère, l'acte de filmer de sa finalité première, à savoir la réalisation et la diffusion d'une vidéo, pour en faire un geste corporel performatif d'affirmation de la visibilité et de la vue. Quelques mots de conclusion, si j'ai encore le temps, si j'ai encore le temps, plus de... Donc en guise de conclusion, je rappellerai d'abord que je suis parti du constat que la plupart des actes de filmer des gilets jaunes ne débouchaient pas sur une diffusion efficace de vidéos. J'ai donc essayé d'affranchir d'abord, ce qui peut d'abord être considéré comme un geste énonciatif, le fait de guériser son smartphone vers des policiers, de l'énoncer lui-même, de l'énoncer produit lui-même. J'ai ainsi envisagé l'acte de filmer, dont la finalité est d'abord peut-être énonciatif, choix d'un point de vue, tentative d'incarner au plus près l'expérience corporelle du manifestant, recherche de la stabilité, en vue de la visibilité, de la vidéo réalisée, etc. J'ai donc analysé d'abord cet acte de filmer comme une pure énonciation, si je puis dire, sans énoncer produit, si ce n'est celui que produit le geste lui-même. Au terme de cette communication, j'espère, je pense, que le bénéfice de cette approche est bien. Tout d'abord, à un niveau très simple, je crois que cette approche extrait d'abord le geste de filmer d'un reproche épistémique qui a la peau un peu dure et que l'on adresse d'ordinaire à l'usage des smartphones en tant qu'outil de communication médié. On parle souvent d'une immersion appétissante dans le réel, fondée sur une confusion entre signes, simulacres et réels. Ma lecture a permis, au contraire, de suggérer que l'acte de filmer lui-même est la manifestation d'un réinvestissement subversif d'un outillage technique prétendument abrutissant. Ainsi, affranchie de sa finalité première, l'acte de filmer nous apparaît comme une tactique. Pour dire les choses simplement. Deuxièmement, mon approche matérialiste de cet acte l'inscrit potentiellement dans une lignée ou un répertoire visuel de la lutte où on ne l'attendait peut-être pas, puisque cet acte était réduit jusqu'à présent à sa seule finalité apparente. D'un point de vue historiographique, le recul nous permettra sans doute de confirmer cette proposition finale, mais je dirais qu'à titre spéculatif, il nous est permis à présent de suggérer que le geste sur lequel je me suis penché ici entre en résonance avec d'autres gestes qui l'ont précédé dans d'autres luttes et donc Chris Marker, dans le fond de l'erreur rouge, avait déjà révélé visuellement l'éternel retour par contagion visuelle, en quelque sorte. Corollairement, une des prémices de mon intervention, l'invisibilité et donc l'inefficacité politique d'une majorité de vidéos amateurs réalisées par les Gilets jaunes peut à présent être relativisée, car en tant que vidéos tournées, mais presque jamais vues, elles sont aussi les dépositaires d'une mémoire de gestes qui pourraient un jour être réactivées dans d'autres contextes de lutte politique. Et je voudrais finir par une petite coda qui me permettra aussi de boucler la boucle pour vous dire que le 15 avril de cette année, après des mois de débats et de polémiques, l'Assemblée nationale française va finalement adopter une ultime version de la loi de sécurité globale et de son très controversé article 24. Dans sa dernière rupture, le texte apporte une série de garanties à l'exercice libre de la profession de journaliste en évitant la question de l'enregistrement et de la diffusion des images. Donc, vous allez voir, la question est ici évite. Le texte privilégie finalement en effet une expression imprécise qui porte principalement sur l'identification des membres des forces de l'ordre. Je lis le texte avec vous. La provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, vous avez bien lu, c'est la provocation à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un agent des douanes qui est en opération, d'un militaire de la gendarmerie nationale, ou d'un agent de la police municipale, lorsque ces personnes agissent dans le cadre d'une opération de police et puis mis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Vous voyez, on a ajouté 30 000 euros. Sans aucun doute, cette expression, la provocation à l'identification, est à la fois vague et relativement inédite ou rare en droit. En première intention, elle vise, sans conteste, les campagnes de lynchage en ligne qui ont visé des policiers accusés d'actes de violence ou aussi, je n'en ai pas parlé, mais des policiers engagés dans la lutte antiterroriste. Mais, à bien y regarder, elle condamne potentiellement l'acte de filmer pour lui-même en tant qu'il serait considéré comme une provocation incitant à l'identification d'un agent. Se pose alors la question, tout acte de filmer un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions n'est-il pas potentiellement une provocation à l'identification ? Je ne vais pas me risquer de répondre à cette question, mais si ma lecture de l'acte de filmer comme geste collectif et contagieux de la lutte a quelque consistance, on ne voit qu'en déduire que l'article 24 vise inévitablement un des seuls gestes de lutte qui reste aux gilets jaunes quand ils sont privés de vue et de visibilité. Et je voudrais finir en disant que c'est difficile de vérifier sur le terrain les différentes hypothèses que j'ai proposées ici puisque, comme vous le savez sans doute, en mai de cette année, le Conseil constitutionnel a finalement complètement rejeté l'article 24 qui était devenu l'article 52, mais donc cet article a été retiré de la loi de sécurité globale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et votre passion. Merci beaucoup, Gérard, pour cette intervention très riche. pour avoir construit cette piste qui nous rappelle qu'il y a aussi une occupation de l'espace dans l'acte filmé et pas seulement l'espace de la représentation avec ce qui est filmé d'une certaine manière. Moi, je voudrais commenter seulement une chose qui je trouve surprenante, c'est-à-dire que le smartphone c'est vraiment un objet qui, à l'intérieur de laquelle il y a des conflits énormes, c'est-à-dire que c'est un objet qui est personnel, il y a des mots de passe, des données personnelles, mais qui est fait pour socialiser. C'est un objet à travers lequel on peut, disons, protester, comme tu viens de le dire, mais on peut aussi être attaqué à travers des algorithmes ou à travers les sites que tu as montrés, c'est-à-dire comment se défendre d'une certaine manière de la police. Et je me demande si les smartphones et cet acte filmé et parfois même les énoncés qui ont été réalisés à travers ces actes-là ont eu le pouvoir à travers cette idée de contagion visuel d'échanger un peu la sensibilité. Parce que, bon, je ne suis pas du tout un expert, mais je pense à des épisodes, par exemple, l'épisode de Rodney King où il y a eu un procès et à la fin, la police n'a pas subi de conséquences. Puis, le cas de George Floyd et aussi des Gilets jaunes, on voit que la sensibilité est changée. Et si on peut penser que c'est à travers les smartphones, c'est à travers cet acte multiplié de filmer que la sensibilité est changée et s'il y a un impact technologique et social des usages des smartphones et des dispositifs. Donc, si je comprends bien, tu insistes sur l'ambivalence ou le double tranchant de ce type d'interface et là, tu as insisté peut-être davantage sur leur efficacité politique. Oui, oui, oui. oui. c'est une dernière question aussi quand on travaille sur les réseaux sociaux et on n'aura toujours pour dire que les réseaux sociaux ont rendu possible les printemps arabes. Ce qui n'enlève rien, ce qu'on peut le reprocher par ailleurs. Mais peut-être un élément de réponse quand même, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour moi, dans la plupart des cas, dans des cas que je connais aujourd'hui, quand on parle vraiment de choses filmées au smartphone et diffusées sur Internet, dans la plupart des cas, quand même, le retravail, l'éditorialisation, elle est nécessaire pour qu'elles aient une quelconque efficacité. Parce que des vidéos qui montrent des choses absolument scandaleuses, il y en a des tonnes sur YouTube qui récoltent à peine quelques centaines de vues ou quelques milliers de vues. Donc, je n'ai pas l'impression que la seule trace, si tu veux, de quelque chose qui est montré à un moment donné se dote d'une quelconque efficacité. Malheureusement, il faut quand même bien qu'il y a un relais, une reprise médiatique, ce qui engage par ailleurs la vidéo, qui l'expose parfois quand même aussi à des procès assez durs parce qu'on voit bien ce qu'on a pu faire avec cette vidéo de Michel Déclair qui se fait tabasser avant que d'autres organes médiatiques débarquent avec les minutes qui ont précédé ou les minutes qui ont suivi, etc. Et donc, on entre dans une boucle sans fin qui finit aussi à un moment donné par neutraliser un peu ces vidéos même quand elles deviennent efficaces dans le cas je ne suis pas juriste et je n'ai pas du tout suivi d'événements, je ne sais pas du tout quel est le rôle qu'a joué la vidéo dans le cas de George Floyd. Mais on est aussi aux Etats-Unis, je veux dire, la preuve par la vidéo, on la manipule autrement en Belgique notamment. maintenant les choses évoluent aussi puisqu'on équipe aujourd'hui les policiers, enfin, en Belgique, en tous les Etats-Unis, ça fait très longtemps, mais en Belgique aussi, de caméras, body, body cam, pour avoir le contre-champ, pour avoir une autre version, en effet. Donc je crois, la question que tu poses, elle est extrêmement, elle a beaucoup, elle a plein d'entrées différentes. Après, je crois que ça attire aussi notre attention sur un paysage médiatique encore beaucoup plus large. C'est quand même fou de, enfin, c'est pas fou, mais on constate aujourd'hui que toute une série de productions de nature très différentes, y compris des séries ou des films de fiction, se retrouvent visuellement dans des vidéos militantes, etc., ou dans des mouvements sociaux. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais donc le geste réalisé dans les Hunger Games, qui est une espèce de geste de ralliement de ce type-là, s'est retrouvé, je crois, dans les mouvements sociaux de Birmanie, je crois, donc une série de, qui s'était devenu pour eux, je crois que c'était en Birmanie, c'était devenu un geste de ralliement, et qui est directement inspiré de les Games. Je comprends bien que le paysage lui-même est beaucoup plus large et ça tourne, dès aujourd'hui, telle chose est efficace dans tel contexte. Moi, je n'ai pas du tout craint, vraiment, je suis absolument ignorant de ce qui s'est passé dans le cadre de George Floyd, donc je ne saurais pas répondre. Merci beaucoup. Je ne voulais pas du tout dire que c'était lié aux énoncés qu'on produit, mais peut-être à la familiarité justement des films, et qu'on se retrouve que ces gestes-là, d'un regard qui contrôle d'une certaine manière le pouvoir, la police, permet une sensibilisation différente par rapport au passé ou c'était seulement des acteurs. Moi, je connais deux études qui sont vraiment des études de terrain réalisées par des anthropologues, une aux États-Unis, une au Canada, et qui démontrent en fait que la présence, le fait d'aujourd'hui pouvoir être filmé en permanence est un facteur de stress immense pour les policiers qui, dans un premier temps, disent que ça change un tout petit peu leurs gestes, mais qui, après quelques semaines, s'en foutent complètement parce que le stress prend le dessus aussi. On voit bien dans un cas français que la présence d'un smartphone peut être considérée comme une provocation ou une agression. Je vais vous montrer l'on tape au smartphone de façon tout à fait grave, toute la personne n'est même pas reconnaissable. Donc, on évacue, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais on évacue le smartphone, mais pas parce qu'il serait dangereux. Enfin, je veux dire, je crois que c'est vraiment plus, ça relèverait plus, d'après ces études, dans la perspective des policiers dans le harcèlement moral. Mais pas d'une peur de l'efficacité elle-même. Ça débarrassait de l'impression. Voilà, exactement. Maintenant, dans le cas, il faut vraiment distinguer parce que là, je n'ai pas trop de travail là-dessus, mais dans le cas des policiers qui sont lâchés en ligne et qui sont impliqués dans la lutte anti-terroriste, c'est très différent. Parce que là, on voit bien qu'il y a des contrats, des mises à prix presque sur la base de vidéos qui ont été tournées. Donc, il y a une question pour Guillaume et pour les jeunes biens. Si c'est... Non, mais je voulais juste réunir à la question de Jérémie, mais je peux attendre. Non, non, mais... Non, mais c'est... Je mets quand même un petit peu d'efficacité que Jérémie peut offrir à ces vidéos. Il me semble quand même que, par exemple, il y a des émeutes qui ont eu lieu à rentrer les jeunes ont filmé les policiers en train de tabasser et ça a été montré immédiatement presque instantanément et ça a amené d'autres jeunes à se rejoindre à l'émeute. Donc, il y a une efficacité. D'ailleurs, la police a répliqué en disant que le docteur est l'avent dans le cas de nous aussi les images de policiers tabassés. Tout ça, il y a une sorte de guerre par les mains interposées. Je suis tout à fait d'accord et là, on parle de l'efficacité que j'ai d'ailleurs un peu évoquée au passage des contagions pour les spectateurs devenant des émeutiers. La question portait ici sur l'effet réel que ça pouvait avoir sur les comportements ou sur les actes policiers même. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas très rationnel de le dire, mais plus il y a de vidéos, moins ça a été fait sur les policiers. Les policiers ne changent pas leurs comportements. Qui a été inquiété parmi ces policiers ? Même suite à l'enregistrement d'une vidéo. Et on voit même que dans une affaire qui ne concerne pas des émeutes mais des cellules de quelques mètres carrés, il faut se la passer mille fois en boucle avant qu'un tribunal. qui commence à se poser la question si Chobanek a été tué ou pas. Donc l'efficacité vraiment de l'enregistrement vidéo, et là, on parle d'une vidéosurveillance. On ne parle pas d'un smartphone engagé dans une lutte. J'ai l'impression pour le moment, je ne sais pas, moi, je n'ai pas étudié le cas belge, mais est-ce qu'en Belgique, les policiers dont les comportements inadéquats auraient été filmés ont été inquiétés ? Il y a eu la demande, je pense que il y a eu un peu de questions qui se sont révéritées, mais dans le cas de la fure de Turc-Foy, il y a été inquiété. Oui. La vidéo a été montrée, c'est quand même la vidéo qui a servi de point de départ aux émeutes. Oui, absolument, parce qu'elle est relayée, je crois qu'on est d'accord, en réalité, elle a été relayée massivement par les médias, très, très massivement. Alors, oui, j'avais une remarque pour aller dans ton sens, merci beaucoup pour cette présentation. L'occupation de l'espace par les gilets jaunes effectivement est perçue en tant qu'espace par ceux qui habitent dans les villes dans lesquelles il y a des manifestations, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers dans lesquels on ne peut plus aller le samedi. Donc, on sait que l'espace est occupé et par ailleurs quand il y a des manifestations par exemple traditionnelles, on va dire, les policiers saturent les trottoirs et font un couloir et donc on est obligé de faire la manifestation du début à la fin ou contrairement à tous les usages d'autrefois où on pouvait rentrer et sortir comme on voulait se déplacer, etc. Parce que, disent-ils, ils se protègent des mouvements justement, gilets jaunes qui sortent, se regroupent et attaquent par derrière. Donc, il y a des tactiques et donc, l'occupation de l'espace est un élément fondamental de la manifestation du gilet jaune. Et ça se ressent très concrètement. Après, j'ai trois questions. moi, je pense que tu as raison de partir du modèle de Occupy. Effectivement, parce que j'ai tout de suite pensé à, je ne sais pas si tu as vu ce film, je l'ai oublié, le réalisateur, sur Meïdan. C'est l'occupation de cette place centrale de Kiev en Ukraine où, justement, on voit l'importance de filmer de l'occupation dans le temps, dans l'évolution des rapports et donc, il y a une sorte d'enregistrement de l'occupation qui fait partie de l'occupation. Et donc, je me demandais dans quelle mesure tu avais observé les travaux sur les différents mouvements Occupy pour interroger le rôle des médias visuels et de toutes les traces, livres, films, etc., dans lesquels, finalement, ces gestes pourraient s'ajouter. Donc, partir, si tu veux, de ce que c'est qu'Occupy pour se poser la question de savoir qu'est-ce que filmer quand on occupe. Voilà, c'était une première question. Deuxième question, je ne sais pas si tu connais les travaux de Richard Bégin au Canada qui parle de mobilographie. Donc, il a travaillé sur la GoPro, etc., et ça va très bien. À un moment donné, quand tu citais caméra mobile, mobilisation, enfin, tout ce jeu, justement, sur la mobilité et le prolongement du corps par le smartphone, ça m'a fait tout à fait penser à ce qu'il dit de la mobilographie, c'est-à-dire un tout autre type de cinéma ou de visuel produit par le corps, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est plus l'œil qui filme, c'est le fait que la caméra est greffée sur le corps qui produit des images depuis le corps et non plus depuis. Et justement, c'est ça qui est intéressant et qui va dans ton sens, c'est que ça témoigne de la présence et pas seulement du fait que, je pense que la discussion qu'on vient de voir sur qui regarde qui, qui est regardé, qui peut témoigner, etc., ça ne disparaît pas puisque ce sont quand même des images à regarder et à voir, mais que cette mobilographie, c'est l'idée que des images seraient produites par le seul corps en toute sorte, sans intervention d'une vision, d'une intention, justement, je la trouve très intéressante chez Richard Béjean et je pense que ça va très bien dans ta direction. Et puis, troisième question, j'ai pensé finalement que ce type-là qui tient le téléphone à bout de bras, comme un étendard, finalement, ça vient s'ajouter à tous les gestes de protestation et je me suis demandé si ce n'était pas la nouvelle version du point levé. Alors, je n'ai pas travaillé sur le coup de bail, donc, évidemment, quand on fait des recherches bibliographiques, ce genre d'objet, on tombe tout le temps sur le travail et je ne sais pas travailler dessus, donc, les travaux de Richard Béjean, je les connais, effectivement, et je les mobilise ici, en fait, dans des notes de bas de page parce qu'on ne peut pas parce qu'on est sur une image qu'on est probablement donnée. Après, moi, ce que j'ai chanté que ça a ouvert, notamment les propos de Béjean sur ce qu'il appelle la bibliographie, la bibliographie, concerne en fait une histoire du cinéma beaucoup plus longue. Je crois qu'on se concentre aujourd'hui sur certains dispositifs qui incarnent le point de vue, qui fonctionnent le confinement, etc. Je crois que ça fait très longtemps que l'histoire du cinéma cherchait et je crois qu'il faut là aussi peut-être réouvrir un peu la perspective historique. Et bon, alors le point levé, en fait, c'était un peu mon propos à la fin. Et quand je, peut-être en toute façon un peu opportuniste, je faisais référence au fond de l'air et vous, c'est quand même bien ça. C'est ça qui est question, c'est-à-dire c'est le point levé, c'est le jet de pierre qui montre la circulation à travers l'histoire, à travers les images. Il y a d'autres motifs comme ça, voilà. Dans le smartphone, ce n'est pas n'importe quel point, c'est-à-dire c'est quand même toute ta vie dans ton téléphone. C'est quand même aussi une manière de dire moi, voilà, moi je proteste. Enfin, il y a quelque chose justement, l'intérêt de le comparer avec le point levé ou le jet de pierre, c'est de mesurer aussi une différence. C'est qu'un smartphone, ce n'est pas une pierre et ce n'est pas un point fermé. C'est aussi autre chose. C'était le sens de ma question. Est-ce que tu es d'accord pour en faire un emblème, disons ? Et du coup, quelle différence avec les emblèmes voisins, si c'est pertinent ? C'était juste comme ça, c'était un remondre. Moi, je n'irai pas jusqu'à en faire un emblème et je ne sais même pas dire très bien pourquoi, mais ce n'est pas un emblème des Gilets jaunes. D'abord, ce n'est pas spécifique aux Gilets jaunes, parce que j'ai travaillé sur ce coronavirus-là. Je ne suis pas sûr non plus autant que nous, ces personnes pensent que toute leur vie est dans leur smartphone. Peut-être une pensée que nous leur attribuons, tu crois ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais je ne m'en ferai pas un emblème. Mais en tout cas, un outil, à un moment donné, d'une gestuelle, ça, oui. Ça, oui. je crois que les Gilets jaunes nous ont simplement offert un très grand corpus subitement dans l'espace de quelques mois à peine, on avait énormément d'images, mais c'est clair que ce n'est pas un geste complètement propre du mouvement non plus. Après, il y a plein de situations par réflexes, tout le monde sort le smartphone. Il y a sur YouTube, un exemple parmi mille, toutes les personnes qui aujourd'hui militent ou sont sensibles à la violence qui est faite sans papiers, des demandeurs basiles, etc., ont comme réflexe évidemment de sortir leur smartphone à n'importe quelle interpellation. Le but étant de filmer l'image. En principe, leur vue, leur vision, leur visibilité n'est pas en jeu, sauf qu'on leur casse la figure parce qu'ils sont en train de se filmer. Là, vraiment, j'ai un point d'entrée extrêmement restreint. Je ne peux pas du tout les gens en généralité, sûrement repartis de la matière elle-même. Il faudrait élargir comme il faudrait, je crois, inscrire l'acte de filmer dans une histoire très intéressante des différentes façons de filmer, y compris de façon outillée. J'en ai un souvenir assez imprécié, mais quand on voit ce que fait le cramère, par exemple, avec des caméras renforcées pour défoncer les portes, etc. c'est la fin de ça. Je sais, c'est fini, ça va. Je me permettrai une petite observation, une question, avant de m'accepter deux secondes. Je remis. ça m'interpelle l'effet que tu as dit, les vidéos sont pour moi de la documentation, ce n'est pas le résultat, la textualisation qui m'intéresse. qu'est-ce qui te permet de faire ce non-regard, cette non-analyse de la textualité, qu'est-ce qu'on y gagne si plutôt que vraiment étudier les mouvements à l'intérieur de la vidéo, les changements de point de vue, etc. Qu'est-ce qu'on y gagne en n'est pas passant par là, est-ce qu'on gagne une meilleure visibilité sur les enjeux, sur l'espace public lui-même, sans passer par des textualisations qui peuvent nous aveugler sur certaines questions. En même temps, quand tu dis ce qui importe sur les gestes de filmer sans cadrer, finalement, là, tu parles des produits qui sont probablement flous, qui sont probablement vagues, qui sont probablement décadrés, etc. Et c'est ça qui te permet de dire que c'est cette vision qui ne cible pas, qui ne vise pas vraiment, qui te permet à la fin de dire que ce qui compte c'est simplement manifester sa propre visibilité et sa propre vision, même aveugle, parce qu'effectivement les produits sont aveugles d'une certaine manière. Alors, comment justifies-tu cette prise de position, qu'est-ce qui te permet de faire de plus ? Est-ce que les deux questions sont liées ? Je ne vais pas mettre des... Donc, qu'est-ce qu'on y gagne ? Tu demandais carrément si on avait une meilleure visibilité des enjeux, du mouvement, etc. Je ne crois pas du tout. En réalité, au départ, mon besoin d'aller laisser penser le geste pour lui-même avec toutes les difficultés que ça comporte puisqu'on n'a que des images à disposition, est liée au fait que j'ai pu observer qu'énormément de vidéos n'étaient pas vues, disparaissaient très vite, etc. Et que donc, les recherches qui portaient sur la visibilité médiatique ou sur la création d'espaces oppositionnels médiatiques ne prenaient pas du tout en compte le fait que la grande majorité des vidéos, à mon sens, n'étaient pas destinées à être vues ou n'étaient pas vues et que pourtant, on continuait à filmer. Donc, c'est vraiment plutôt parti d'une insatisfaction. Moi, je ne prétends pas du tout que ça me donnera un meilleur regard. Et là, en réalité, je suis aussi retourné au texte. on sait que ce qu'on a appris à faire. assez sophistiquées sur le regard de ce qu'il y a qui est en train de lancer, etc. en ce qui concerne la deuxième question, en fait, quand je... alors, peut-être un peu bizarrement, pour pouvoir affirmer que toute une série de vidéos était filmée sans cadrer ou filmée à l'aveugle, c'est quand même ça qui est bizarre. Ce geste, à la fois, on pointe et en même temps, quand on ne rentre pas, on ne peut pas juste dire que c'est complètement à l'aveugle non plus ou complètement incarné non plus. Il y a bien, on transforme bien ce qu'on brasse en perche. C'est que pour constater qu'on filmait sans cadrer, pour le dire vite, je ne suis pas parti des vidéos produites dans ces actes de filmer-là, mais je suis parti de vidéos et de photos qui montrent des personnes en train de filmer sans cadrer. Parce que je ne pouvais jamais déduire de la vidéo elle-même qu'elle avait été tournée sans être cadré parce que tout dépend de la sensibilité de quelqu'un au cadrage, à la stabilité, tout dépend de la situation dans laquelle il se trouve, mais dire d'une vidéo qu'elle résulte d'un non-cadrage, c'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est acceptable parce qu'il y a des vidéos qui ne me paraissent absolument pas cadrées mais qui est en fait dans le geste même sont cadrées. Ça peut être un choix silicique. Ça peut être l'expression très simple d'un vécu corporel de l'autre sur place. Il y a un truc quand même je me suis demandé si j'avais bien compris est-ce que quand même l'idée de balayer il pourrait dire qu'il y a un effet de balayage ou que chaque gilet jaune qui a son téléphone balaye l'espace et donc c'est une manière d'occuper l'espace par le filmage qui serait bien propre à notre époque pour lui donner c'est la version si tu veux visualisable mais peu importe les images. C'est une manière de dire je couvre l'espace et comme tu dis le geste est plus important que l'image produite. C'est une délecture qu'on peut trouver qui consiste à demander que la démultiplication des smartphones par les gilets jaunes est une réponse à la démultiplication des dispositifs de surveillance. Tu peux même la voir sans... Oui, oui, d'accord tu peux dire que c'est une réponse mais tu peux dire juste que c'est une version de l'occupation de l'espace. De l'espace de l'espace. Voilà, c'est l'idée que c'est peut-être une incorporation du champ visuel dans l'opération d'occupation. Peut-être qu'avant les gens ils se mettaient dans un espace et ils bloquaient une rue et ils occupaient l'espace et que maintenant ça fait partie du répertoire de l'occupation que de le couvrir visuellement et donc peut-être qu'il y a des effets de solidarité on est plusieurs à tenir après donc on couvre l'espace. En entier. Enfin tu vois il y a quelque chose comme ça que ton intervention que suscite je pense que c'est... on a oublié moi j'ai oublié parce que je n'ai pas mon ordinateur en face de moi mais demande un peu Ah oui s'il y a des questions à distance si quelqu'un veut poser des questions à distance est-ce que quelqu'un veut intervenir pose la question de manière... ici je ne comprends pas ici il n'y a plus de questions si je comprends bien non ? même ici je ne vois rien je ne veux pas des mains enlever peut-être que je me trompe et 5h22 alors oui oui alors on termine mille merci à tous les deux et mille merci de la discussion c'était très très riche merci merci